Et nous voilà de retour avec la deuxième demi-finale bien sûr pour déterminer qui sera l'opposant à SOS dans la grande finale de la GSL saison 2 qui pourrait briser le rêve de SOS d'aller à la BlizzCon. C'est ça, s'il y en a un qui est en mesure de dire à SOS non tu n'iras pas à la BlizzCon c'est bel et bien Bion à mon avis. En termes de niveau de jeu et déjà on va avoir un petit aperçu avec un Bion contre dire. C'est ça. Oh Sarouquet pour les deux mois. Merci à toi ton premier mois c'était pour le marathon et ton deuxième c'est pour cette GSL merci à toi. Sarouquet. Sarouquet. Je fais un tweet. Je t'avoue là mec je suis fatigué mais excité. Tu vas t'exciter très vite je te le dis direct. Parce que Bion le problème c'est que quand il clique il clique plus vite que les autres. C'est ça. Et quand il clique il clique plus précisément que les autres. Et que quand il fait des marines il tape plus fort que les autres. Voilà vous le voyez à gauche Bion l'aléatoire de cette deuxième saison de GSL. Lui qui avait fait une très très bonne Star League saison 1. Qui maintenant fait une très très bonne GSL saison 2 et qui va jouer face à Dyr. C'est le dernier Terran dans une Korean League en 2016 puisque en Star League on l'a dit il ne reste que des Zergs et des Protos voire même que des Zergs tout court en finale Star League. Du côté d'une potentielle finale PVP ce serait la première finale PVP en trois ans de GSL en cas de qualification de Dyr face à SOS. Alors first round of four in four years versus voilà donc c'est la première demi-finale pour Bion alors que c'est la troisième demi-finale consécutive pour Dyr. Donc d'un point de vue expérience et forme récente normalement Dyr est censé tenir la dragée haute tandis que c'est la première finale de toute sa vie pour Bion puisque voilà on savait que ce joueur avait du potentiel. Pour ceux qui s'en rappelaient il était aussi nommé Ghost King au début en 2011-2012 c'était lui puisque c'était un des premiers à avoir mis en place la composition Ghost Viking face à Protos. Il a une exécution d'un autre monde, il est plus rapide, plus dangereux, plus précis et il fait très très mal. Chez Prime il était déjà archi chaud, comme ça ou pas ? Parce que moi j'en ai pas entendu parler vraiment tu vois. Il était bon, il était clairement bon, il n'y avait pas grand chose à dire à part le fait qu'il était très très bon et puis il y a des gifs beaucoup trop cute d'ailleurs. Il y avait un gif trop mignon avec Bion. Marou, Bion, Gif, Marou, Bion. Il est sur le Twitter de Bion. De Bion ? Ouais. J'ai cherché un peu, il n'est pas très loin dans mon souvenir, je suis tombé dessus l'autre jour. Ouais, c'est celui-là. Ouais, mais du coup, je vais le retweeter. Bion versus Dyr maintenant. Tout de suite. Go, go, go. T'as dit qu'on voit le move de Dyr ici contre T.Y. Donc Dyr qui se sera imposé en PVT durant son quart de finale face aux joueurs de chez KT Rolster, le privant d'une deuxième finale consécutive ici. Et un quart de finale un peu sans réelle excitation particulière parce que Dyr avait tout simplement semblé beaucoup beaucoup plus fort que T.Y. sur un jeu solide, standard, il avait été capable de se débarrasser de chez KT.T.Y. Ouais, ce qui est plutôt surprenant, un Dyr contre T.Y. On n'aurait peut-être pas pronostiqué un Dyr. Donc c'était la grosse surprise de ses quarts de finale. Et là, il va affronter un autre Terran. Et pour moi, Bion est meilleur que T.Y. Je ne sais pas pourquoi... Vraiment, pour l'heure actuelle, il est dans une meilleure forme. Bion, c'est le meilleur. Il est à l'unité près plus sexy, en fait. Tu vois, ce qu'il m'évoque, c'est que la gestion de l'unité est tellement belle que ça paraît meilleur. Alors qu'en fait, quand tu regardes, il fait moins de choses en même temps que T.Y. Beaucoup moins de choses en même temps, mais une unité en vaut deux presque. C'est ça qui est super excitant, je trouve. Alors Dyr qui est, selon Bion, le textbook Protos, le Protos qui fait ce qu'on attend de lui. Dyr qui dit également, par contre, je connais le style de Bion et c'est un des styles avec lequel je suis le plus confortable. C'est-à-dire le style du Terran qui te saute à la gueule, qui t'agresse. Ils se sont joué en Star League et c'est-à-dire qu'il avait gagné 2 à 0. Ouais, pour saisir quand même. Ça fait 4 ans que le mec n'a pas joué une demi-finale. Ce qui veut donc dire qu'à l'époque où il était chez Prime, il a fait deux demi-finales aussi. Mais voilà, un trou compétitif de 4 ans chez un joueur, c'est un truc que généralement, enfin un trou avec du coup un comeback après 4 ans, c'est un truc qu'on ne voit jamais dans StarCraft. Qu'on n'a jamais vu, ouais. Et on rappelle, il arrive ici sans équipe, il a le maillot GSL, le mec. Il a même pas... Il a le maillot, on lui a filé une chemise à l'entrée, quoi. Rien à foutre. On lui file une chemise pour qu'il n'arrive pas en t-shirt, quoi. Ouais. Et pourquoi il reste timin selon toi ? Parce qu'il gagne plus de sous en faisant ses compétits online et en faisant ses grosses... Parce que je sais pas exactement quelle est la logique, en fait, derrière le fait de pas... Parce que peut-être que c'est ça, peut-être qu'il a extrêmement mal vécu la vie d'équipe et au point dans 4 ans, il a fait un gap parce que c'est ça qu'il voulait plus revivre, quoi. Ça se trouve, il y a une histoire comme ça. Il est possible. Parce que pour moi, un mec aussi bon qui continue à jouer, mais sans trop jouer, en restant non-pro, etc., tu vois, 4 ans, il y a un problème, tu vois. C'est vraiment... C'est vraiment étrange. Donc, voilà. Et donc, ce brother qui ne permet pas de regarder le gif, pourtant, parce qu'il est trop mignon. Ouais, ouais. Il est trop mignon. Il fait juste chier Marou. Ouais, et après, Marou, il fait arrête. Arrête de me faire chier, on passe pour des cons pendant la GSTL. C'est pas cool. Parce que du coup, ils étaient donc, bien sûr, teammates avec Marou. Ils étaient à 4 ans, donc Marou avait quel âge ? Durant la période Prime, Marou, il devait avoir 13 ans, c'est ça. 13 ans. Tout jeune, adolescent, est déjà bien trop skillé. On va partir du coup sur cette deuxième demi-finale. Et vous le voyez, ici, il est déjà neuvième par ses performances cette année, Björn. Donc, en cas de qualification en finale, ensuite, le problème, c'est que, et on l'a sué récemment, il y a deux choses qui vont entrer en ligne de compte. Enfin, ça va pas concerner la Corée, mais du coup, il y a les WCS Mexico ce week-end. Oui, tout à fait. Et surtout, il y a une caisse pack-up qui vient d'être annoncée. Cette caisse pack-up qui va donner 1500 points WCS Corée, donc qui pourrait à nouveau changer les rankings en cas de réussite des joueurs du top 9, 10, 11. Mais alors, tu ne penses pas qu'SOS, avec une demi-finale et une caisse pack-up, il peut gagner ? Il peut passer ? Déjà, c'est une finale. Avec une finale, par exemple, sans gagner la finale. Final et caisse pack-up très bien placés, oui. Ça peut permettre à SOS d'être dans le top 8. pour Bion, la finale, déjà, le placerait dans le top 8. Et ensuite, c'est le bordel total, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer. Pour le reste, grâce à cette caisse pack-up qui arrive au tout dernier moment et qui va chambouler un petit peu les scores. Pour dire, on est déjà 6e. Oui, il est 6e, tout à fait. Et on est à 2-0 en GSL en match face à Terran, 5-2 en map. 71% de victoire pour dire. Deuxième demi-finale consécutive en GSL. Joueur très, très solide. Et c'est intéressant quand Bion te dit que c'est le textbook protos, parce que dire, c'est un peu ça. C'est un joueur mécaniquement doué, qui prend des bonnes décisions, qui a des builds intéressants, mais qui n'a rien qui sort de l'ordinaire, qui joue juste très, 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 très bien à Starcraft. Et donc, du coup, pas forcément le joueur contre lequel tu te prépares le plus, le joueur que tu es censé outplay. Et c'est très dire. Très, très, très. C'est très, très dire. C'est très, très dire, ouais. C'est trop en dire, presque. C'est trop dire. Trop marrant. Trop marrant. Dire. Délire. Contre Bion, sans équipe. C'est parti. Alors, sur les résultats récents, Dire qui est à 6-1-3, puisqu'il a fait un draw, du coup, j'imagine que c'est en Star League. Oui, voilà, il y a un 1-1 face à Jack G en Star League, puisque les groupes étaient en best-of-2, donc il peut y avoir des draws. Du côté de chez Bion, c'est du 5-5 avec Dewin face à SOS. Sa mère-la-pute ! Nous, on sub, bien sûr. Sa mère-la-pute. Il a battu SOS, classique, seed, parting, hurricane. C'est pas mal. Ça te plaît, sa mère-la-pute ? Ouais, c'est drôle. C'est marrant. Je plais, plais, plais. Faites péter le moi. Et les gens, ils mettent déjà, ils te j'aiment bien ce pseudo, sa mère-la-pute. Bobby est meilleur, qui dit, putain, Funka, tu m'ignores parce que je suis pas sub. C'est ça, alors que moi, j'ai pas à te bloc et tout. Mais personne t'a ignoré, copain. En fait, je peux pas te répondre facilement pendant que je suis en train de faire d'autres trucs. Genre le chat n'est pas une, comment dire, une extension de mes yeux. C'est ça, c'est que quand t'es en train de raconter des trucs et en même temps de lancer le replay, regarder les stats qui sont à l'écran et tout ça, tu peux pas répondre au chat. C'est trop dur. Trop dur. C'est trop dur. Mais personne ne t'ignore parce que t'es pas sub, c'est pas qu'on s'en fout que tu sois pas sub, mais ça ne fait pas du tout de, comment dire, de discrimination. Ce n'est pas l'objet de discrimination. Si t'étais noir, bon j'avoue, ça poserait problème, mais là... Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais que les gens ne comprennent pas ce genre de blague. C'est vrai. Et qu'on va te taxer de racisme. Putain. C'est pas grave. Coca ! Ce qui compte, c'est que je sais que je suis pas raciste. Oui. Ce que Momo du chat et ses deux pensent, je m'en fous. Ah, mais là, tu prends des risques. C'est là où j'ai grandi maintenant. Tu prends des risques. Tu prends des risques. Avant, ça me dérangeait, maintenant je m'embranche. D'accord. Très bien. Eh bien, New Gettisberg sera la première map entre Bion et Dyr. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est-y par la pression. Qui ira rejoindre SOS sera cet homme. En bas à gauche ici, en terrain bleu. Pour la team, rien du tout, Bion. Beaucoup trop mignon. Toujours très mignon. Très important. Du coup, lui aussi, il dit qu'il a peur du noir, Bobby Mayer. En fait, il faisait du second degré et il enchaîne, il est chaud. Oh, très joli dessin. On le reconnaît, on le reconnaît. On dirait un œuf avec des traits sur la tête. C'est parfait. Et en bas à droite pour la team Samsung Galaxy. Il s'agit de Dyr. Dyr. Eh, c'est le daron là. J'avoue, j'avoue. Ah, le petit daron. Il fait plaise sur sa photo. Qui t'attend à l'entrée du restaurant. Sa fille à côté de lui. Et toi, t'es là pour dire, je veux épouser votre fille. C'est un peu salivé. C'est marrant comment tu t'es fait un film direct. J'ai romancé le truc un peu. Juste à partir d'une photo. Ouais, je sais pas. Beaucoup d'imagination. Tout ça, c'est ça. Ça me plaît. Sauf que s'il a une fille à marier, là. Là, tout de suite, Dyr. Ouais, c'est balèze quand même. Et tu sais que la légende dit qu'il faut battre le papa pour marier une Coréenne. Il faut battre son père à Starcraft. Du coup, si c'est la fille de Dyr, t'es baisé. Parce que jamais tu le battras. C'est vrai. Jamais. Mais elle aussi, elle est niquée, du coup. Justement pas. Mais enfin, tu vois. Oui, d'accord. Elle n'aura pas l'occasion d'être avec le BG, quoi. Elle s'est fait avoir. Après, elle peut essayer de gratter T.Y et tout. Il y a moyen. J'avoue. Et même pas, en fait, finalement. Parce que T.Y et s'est pas passé. Bah oui, T.Y et a l'air du Dyr. Peut-être qu'elle va épouser Bion à la fin de la soirée, là. On ne sait pas encore. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. La fille de Dyr qui pourrait bien aller épouser le jeune Terran sans équipe, Bion. Qui, du coup, nous a fait un build vraiment space. Puisqu'il a pris Late Extracteur, Late Gaz. Et va poser un CC derrière. Donc Marine, CC. Avec un gaz un petit peu late qui va lui permettre de lancer sa tech. Mais de manière tout à fait délicate et tranquille. Il y a des blagues très, très racistes sur le chat. C'est très gras. J'aime bien. Mais du coup, oui, tu sais que j'ai lu un truc l'autre jour. Ça m'a fait marrer. Alors, je pense que c'est un énorme fake. Mais c'était marqué 16 filles tombent enceintes à cause d'un garçon qui éjacule dans la piscine. L'énorme fake. Enfin, je dis, je pense que c'est un fake. C'est sûr que c'est un fake. Ça ne marche pas comme ça. Mais voilà, ça m'a fait rire. Il y a vraiment des connards qui pensent à écrire ça. Et tu vois, le mec, il avait partagé sur Facebook. Il a dit, oh mon Dieu, c'est horrible. C'est un mec qui a tweeté ça. Ou la grid. Ou la grid bio. Oh, le troisième CC. Non, non, c'était quelqu'un dans mes amis Facebook qui a mis, oh mon Dieu, c'est horrible. Si j'étais dans cette piscine, j'aurais trouvé ça. C'est le genre de mec qui a cru. C'est le Rizard. Et c'est là où tu dis, je connais vraiment les gens débiles. C'est des nalas, non ? Ouais, c'était moi. Parce que sinon, ça serait bizarre. Genre, j'aurais pas aimé dans cette piscine. Mais bon, du coup, déjà que ça a peu de chance de fonctionner pour une femme. Il m'a recrossé du cul, le con. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jean-Kévin qui perd le Nord. Alors, troisième CC ultra griddy. Donc du coup, le lait de gaz qui prend son sens. Puisque ça lui a permis de poser un réacteur. Et de produire des marines dans un compte assez énorme. Et on va profiter du fait que Gettysburg est une très, très, très grande map. Et que du coup, punir ce troisième CC, d'ailleurs on n'a absolument pas conscience pour le moment, va être bien plus complexe que sur une map plus petite. Donc, voilà, une prise de risque d'entrée de jeu de la part de Bion. Qui évidemment, comme dire, a prévu, préparé son match sous toutes les coutures. Enfin, il a tout pensé. Et ici son premier build, c'est un build de la grid qui va lui permettre de produire beaucoup d'unités. Et peut-être d'aller, eh bien, enfoncer sa masse de bio directement dans la défense de Nier. Ouais, complètement. Et alors pour l'instant, il rajoute une eBay. Il va rajouter ses Rax tranquillement. Mais mine de rien, c'est tellement... Bon, t'imagines s'il l'avait fait à la coca, il aurait eu deux eBay, tu vois. Genre, vraiment le mec qui n'en a rien à foutre. Mais là, non, lui, il est malin. Lui, il ne perd pas ses games comme un gland. Et du coup, il rajoute une seule eBay, une seule amélioration. Pour l'instant, 28 SCV, mais il faut savoir que ça va s'envoler. Une fois que la troisième station orbitale sera finie, les SCV par 3 plus les 3 mules, ça va complètement décoller. Et on ne devrait pas tarder à ajouter. Du coup, là, il y a de quoi faire un plus 1 d'attaque et une facto derrière en termes de gaz. Ouais, il va payer son plus 1 d'attaque, logiquement, quand même. Ton centre technique, il est là parce qu'effectivement, tu fais un build qui est tellement griddy que tu n'as pas assez de marine pour contrôler tes 3 lignes de minerai, donc qu'il te faut pouvoir produire des tourelles. Mais aussi, ça te permet de lancer ce plus 1 d'attaque, donc très très bien. Ça va aussi, du coup, retarder très très fortement l'arrivée de l'usine. Et donc, du coup, de la technologie supplémentaire à avoir les médivacs, les mines, ce genre de choses. Mais pour l'instant, il s'en sort tout à fait bien, puisqu'il n'a pas l'intention d'attaquer. Il a l'intention de profiter au maximum de sa grand mandis de début de partie pour produire beaucoup de SCV et beaucoup de marine. C'est chose faite. Tout ça est fait sur un gaz. Donc, tu vois, le gaz est pris late par rapport à un Reaper, un tout petit peu après. Mais sur un gaz, avec cette production, au fur et à mesure, on a payé réacteur, steam, plus 1 d'attaque, puis usine. Et ça, ça fait que du coup, l'incone de minerai est tout simplement scandaleux à l'heure actuelle. Il est loin devant. Mais alors, il n'a toujours pas vu la B3. Non. C'est vraiment, il n'est pas du tout dedans. Et ça met super bien Bion, qui est en train de tranquillement envoyer sa factory, qui va envoyer son spatio, et là, qui va avoir sa petite grappe de 16 marines, double medivac. Et du coup, pour l'instant, Bion qui est safe avec sa gridiness, parce qu'en plus, il l'a posé sur le spot, le troisième CC, quand il réfléchit sur Gettysburg. C'est loin. C'est très, très loin. On n'est pas sur une carte où tu peux essayer d'envisager, de poser un tank où tu ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment très loin et tu ne peux rien y faire. Donc, vraiment, la gridiness récompensée pour le moment. Ça, ça me plaît. Récompensée, puisque déjà, 23 marines sur le champ de bataille. Des medivacs qui vont arriver dans quelques instants. Le plus un qui est bien lancé. On a déjà prélevé un observateur. Et d'ailleurs, avec son deuxième up, il n'a pas scouté la troisième base. Mais là, il doit savoir. Enfin, je veux dire, tu vois cette timing de tech, là. Tu sais que c'est super. Tu sais qu'il y a un troisième CC. Tu sais que le mec, il a déjà trois bases et qu'il t'a déjà complètement volé, en fait. Puisque là, on est dans la bulle le plus complet. On va être légèrement supply block. Non, c'est bien fait. Bion qui veille au grain. Le troisième Nexus qui s'est terminé. On est aussi en train de produire des propres 3 par 3. Donc, économiquement, on n'est pas trop mal du côté de chez Dire. Mais on n'a pas l'avantage inhérent au PVT qu'on voit depuis le début de Legacy of the Void. Qui est le Protos prend B3. Le Terran prend plus de temps pour poser la sienne. Et donc, du coup, grosse, grosse économie. Il va pouvoir le fighter, voilà, en combat rangé au milieu de la map. Normalement, on devrait avoir les unités suffisantes pour faire ça du côté de chez Bion. C'est ça. Là, il y a des deux médias qui vont arriver les 17 mois de London 88. Ou peut-être de Yondon 88. Personne ne sait. Ou de 2 Ondon 88. Voilà. Plein de possibilités. Internet nous réserve toujours des surprises. Et là, ouais, non, il a largement l'armée qu'il faut pour repousser Dire là-dessus. Je ne pense pas que Dire puisse tenter quoi que ce soit. Deux ops, deux snipers, tu nous le montres bien. Dommage qu'il y en ait un entre deux scans. J'avoue. Celui-ci s'en est sorti. Il est toujours sur l'armée. Du coup, on a la position. Et du coup, on a l'impression d'avoir un Dire qui a envie de tâter un petit peu de la défense du joueur Terran avec huit gateway et les glaives résonants qui se sont terminés. On va pouvoir mettre la pression. Il y a deux médias qui ont été chargés à droite qui ne sont pas vus parce que ça manque drastiquement d'observateurs. Ici, le prisme de transfert qui les voit quand même. Et comme on a micro ce prisme, je pense qu'on les a vus. Ouais, non, Dire... Ouh, attends, alors ça, c'est la mort. Ça peut être la mort. Attention, ici, beaucoup de troupes. Attention, les prismes. Il n'y a pas de roule. Les médias, les médias, les médias. Oh, ils sont passés. Ouais, ils sont passés. Ils sont passés. Seulement une seule poussée. Fotonique. Ouh, Kokaï, il y a quand même deux poussées qui ont la portée ici. Quelques adeptes dans la main. C'est hold au niveau du wall. Et dans la B1, les quatre adeptes en train de faire du dégât. Les deux médias qui ont été sauvés pour le moment, même si on a donné pas mal de Bion. Le gros warping de Stalker pour défendre tout ça. Et ce double drop ici de la part de Bion qui ne fait pas la différence. Le snipe ici, c'est bien fait. Oh là là là, il pleure tellement des civis, Bion ici. Qui perd 28 SCV. Bah, il s'est fait méga défoncer en ces cas. Et le pronostic de Kokaï de 4-0 qui va être difficile à tenir. Parce que là, on vient soudainement de se prendre un violent get-back. Victoire tactique et le double médias d'Aras de l'autre côté qui n'a juste pas fait de dégâts en fait. Et en plus, en plus, ça aurait pu être bien pire. Parce que si Thier avait été sur son low wall de 4 pylônes là, ça aurait été vraiment le one shot. Parce qu'il a quand même warped 8 ou 9 adeptes en défense. Donc forcément, il y a beaucoup moins en attaque. Ça aurait pu être un vrai carnage. Ça aurait pu être un vrai nommage. Clairement, clairement, clairement. Et même si on a encore pas mal d'unités sur le champ de bataille, on n'est pas forcément devant en termes d'upgrade. On aura bientôt le blink. On a énormément d'adeptes avec le transfert psy qui vont pouvoir aller foutre la merde. Les bons forcefields ici pour débarrasser les maraudeurs qui sont en première ligne. Le bunker qui ne va pas tarder à tomber. Deux milles qui viennent ici pour contrôler. Il y a un observateur. Du coup, je doute que ça connecte si fort. C'est bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Là, ici, la repose et le prisme. Oh là, Trisomique à Jardcore. Mais il est complètement enfermé. Sur le beat. Sur le beat. Et attention. Oh là, oh là. Moi, ça me tend vraiment les shades. Toujours après un an quasiment, ça continue de me tendre. Allez, il faut aller les gratter avec deux petits stalkers. C'est vrai qu'on pourrait. Et du coup, il avance ses mines. Et là, on va peut-être pouvoir avoir envie de faire part de cette petite gourmandise. Le bon, la bonne micro prisme de dire qui a un plan de jeu ultra simple. La pression devant le prisme de transfert pour l'agression à ce moment-là. Et les mines qui se font débarrasser, même si on arrive à en sauver une le plus cofensif sur Libérator. Attention, il y a beaucoup de mines quand même. Ça peut connecter. Boum, deux mines qui tapent. Non, seulement une seule pour le moment. Et tellement de bio en concave. Attention à ne pas donner toute sa population quand même du côté de chez Deere. Parce qu'en cas d'échec, est-ce que la contre-attaque pourrait pas être fatale ? Il y a beaucoup de maraudeurs en fait sur cette armée. Il y a beaucoup de maraudeurs et très peu de marines. Donc pas un énorme DPS contre des adeptes. Ici, j'ai l'impression que cette tourelle s'est séparée d'un prisme. Du coup, je ne sais pas s'il peut réellement contrer. Ces medivacs sont sans énergie. Et impossibilité complète de poser une... Oh, j'allais dire. C'est un troisième 6-min next CC ça, putain. Bah oui, c'est le troisième CC de Rallygame. Ah, il l'a sauvé, ok. Oui, je suis pas dans ma tête, c'était perdu. Ah, il l'a sauvé, il était là depuis tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai complètement pété les plombs. Alors, quels les plans de jeu ? Là, à ce moment-là, quand t'es bien, tu t'es fait... T'as été puni de ta gourmandise infâme par un dire bien en place qui t'a mis un petit gauche-droite très rapide et t'as rien vu venir. Pas à ce moment-là, Jean. Est-ce que tu techs plus ? Est-ce que tu relances une macro-game ? Ou est-ce que... Moi, je pense que... Je penche plutôt vers cette théorie-là. Si tu spams des mules, ça te permet de reproduire une grosse armée et t'essaies de gagner avec. Allez, attention. Ici, t'as des medivacs qui ont de l'énergie. Snipe-dop, c'est déjà un bon début. Mais là, il y a beaucoup... Oh là là, il s'est fait gratter direct une mine. Attention, ici, la deuxième qui s'enterre, qui se fait sniper avant. Dead Bureau, les adeptes qui viennent au cac qui vont taper comme ça. Et on l'a dit, beaucoup de maraudeurs, très peu de marines. C'est pas un énorme DPS pour tuer des adeptes. Et il est produit en masse, les maraudeurs. C'est marrant. Deux maraudeurs, trois marines. Bon, là, c'est surtout parce qu'on a trois maraudeurs même. Puisqu'il a trois Tech Lab, il peut produire les marines 4x4 en même temps. On produit aussi sur cette Starport Reactor et cette Factory Reactor. Et derrière, on a terminé le plus d'attaques. On est en train de transitionner sur Colossus. La forge également. Et la pression à gauche. La pression au nord. Et cette B3 va être difficile à tenir. Même si, en termes d'armée supply, on est très très proche quand même. 112 à 93. Je dis très très proche. Ça fait grand pas de décaire quand même. Allez, attention ici. On a pris la position au niveau de la B2. Il y a des centriques. Pas de bouclier, pas de force feed pour l'instant. On gratte quelques unités. Et là, bon, 7, 8 et 6. C'est pas énorme les dégâts qu'il fait là-dessus. Disons que ça fait chier. Ça handicape Björn. Mais ça a été aussi, en termes de perte de sèche d'armée. C'était assez lourd. Puisqu'on a donné 8 ADM. Non seulement pour de l'économie. La faille n'a pas été réellement pris. Il y a un mine qui connecte et qui fait deux mines qui connectent. Il se fait très très mal. Tous les immortels qui ont été taclés. Et du coup, leur shield qui a été utilisé. Moi, je sens qu'il va la perdre, à dire, ce gars. Mec, honnêtement, regarde les papes armées. Elles sont similaires grosso modo. Enfin, là, il y a eu un tour de warp. Mais elles sont grosso modo similaires. Alors que tu as un mec qui a perdu 30 SIV tout à l'heure. Et là, il y a B4 contre B3. Maintenant, le problème de Björn, il est dans le fait qu'il ne peut pas traverser la carte. Et donc, quand tu ne peux pas traverser la carte, c'est que de base, tu as déjà une base de moins que ton adversaire. C'est compliqué. A plus la game gear, moins tu te sens à l'aise. Ouais, c'est ça. Alors, il a deux tourelles dans la main. Mais il lui faut peut-être une mine entre les deux, en fait. Pour se permettre d'encaisser ça. C'est ça. Parce qu'effectivement, sinon, il est bloqué chez lui. Bloqué chez lui par la promesse de la contre-attaque. Il va d'ailleurs ignorer cette tourelle de défense. Le joueur Protos, le Prisme qui va prendre position dans la main. C'est parti, le parasol, le double drop quand même pour venir défendre directement. Est-ce que le target le Prisme ici ? Il y a des marines, mais les marines se font instants. Voilà, c'est bien fait. Ça passe, ça passe ici. Et là, il a split toute son armée quand même. Le bon pour les mines. Pour les mines, il a bon tué dessus. La bonne micro. La bonne micro, mais au fond. Et là, il y a tellement. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il n'y a pas énormément de Liberator. On va les siéger, on disrespect. Non, d'ailleurs, on recule. Et il y a des Colossus désormais. Avec là, la thermolence étendue. Et donc, du coup, plus de range. Et qui a capacité, du coup, à aller griller de très, très loin. Une mine, deux mines qui connectent avec beaucoup d'adeptes. Mais la population armée qu'on disait très proche ne l'est plus du tout. Puisqu'il y a désormais 30 de pop armées supplémentaires. Pour Dire et les GG Scans de Bune. Qui laissent entendre que le GG devrait arriver dans quelques instants. Il est en train de se faire défoncer sa ligne de mine Ré B3. Il est en train de perdre beaucoup de CV. Toute son armée qui est mort. Le joueur Proto, Sissi, avec ses Colossus. Qui est en train d'imposer le respect. Et de prendre une première game dans cette demi-finale de GSL. Est-ce qu'il ne va pas s'arrêter en demi-finale ce coup-ci ? Dire, j'ai bien parti. Peut-être une finale pour Dire. En tout cas, ça prend le bon début. Puisque cette première game a été punie par défaut. Tout simplement, le build de Bion. Qui était très gourmand, on vous l'a dit. A été puni tout simplement sans trop se poser de questions. Par un Dire qui dit ok, je vais jouer normal. Mais je vais étirer ta défense. Envoyer des adeptes partout. T'attaquer dans le front. Pendant que je t'envoie le prisme dans la B1. Et ici, il a été pris de vitesse, Bion. Nous aussi, on fait des émissions rigolotes sans pour autant se mettre à torse nu. Les gens sont 2000 sur le chat, Funky. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Faut que je me baisse, mais j'ai pas envie. Ouais, il faudrait que tu te baisses. Parce que j'ai fait les jambes là il y a une semaine et j'ai encore mal aux cuisses, mec. T'as craché sur ton micro. Oh, dégueulasse. Ah ouais, j'avoue. C'est pas très bon. What the fuck ? Mais ouais. J'ai fait les jambes avec un pote à la salle et j'ai pas pu m'asseoir pendant 4 jours. Ah ouais, quand même. Enfin, pas pu m'asseoir sans utiliser mes bras pour m'asseoir et me relever. Mais tu vois, genre, c'était la douleur. Ori Kugan, 13 mois d'affilée. Merci à toi. SOS à win ? Je vous aime les mecs. C'est trop mignon. C'est toi qui démarque dans le chat. Eh bien oui, SOS a gagné. En haut à gauche sur King Seijong Station. C'est Bion. Le Bune. Il y a un mec qui a le maillot de Main Sanity. Ouais, je l'ai vu dans le public. C'est marrant ça. Et une de Moussache Terran. En bas à droite, c'est pour la team Samsung Galaxy. Dear, dear. Coca m'avait pas manqué 3 petits points. Pfff, un plaisir de revenir. C'est qui ? Zanos. Bah alors Zanos. Avec 3S. Alright, moi aussi je vais me lever Coca. Certainement a rien Coca, rendez-nous à nos. Ah putain, les gens sont pas tendres là. Mais allez, allez, allez. Coupons ce chat. Coupons ce chat que je ne saurais voir. Tu parles avec Bills et tout et Zanos, c'est rigolo. Ah ouais ? Ils sont vachement amicaux tu vois. Ouais. Moi j'ai un nouveau pote, il s'appelle Furious. C'est qui ? Bah c'est un mec sur le chat aussi. C'est vrai ? Ok. Il n'est pas très tendre non plus. Ah ok, d'accord. Avec toi suite. Avec moi non plus ? Non, je décolle. C'est qu'avec toi ? Non, c'est que pour moi. C'est que pour toi. C'est que pour moi, c'est une garantie maison juste pour WAM. Mais le plus drôle, c'est les gens qui disent que tu ne sers à rien alors qu'eux viennent dire ça sur un chat tweet. Bon allez, qu'est-ce que tu vas faire ? Seventh son, 42, 11 mois d'affilée. But it's a fact that I'm the seventh son. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? C'est vrai. Bah je ne vais pas faire grand chose. C'est dans une chanson des White Stripes. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire du coup, le septième fils. Je ne sais pas quelle est la référence. Comment pardon ? Je ne sais pas quelle est la référence derrière le septième fils. Le seventh son. Tu sais. Ah ouais ? C'est dans un film apparemment ? En termes de trucs cinéma, il est trop balèze. Il te sort toujours les bonnes références. D'accord, mais... Alors apparemment c'est de la daube. Mais je suis sûr qu'il devrait y avoir une référence plus loin en fait. Plus lointaine. Oh, il y a Puddy et C2 qui dit qu'il y avait Dragon dans le public. Il a aperçu Dragon. Ah ouais ? Ouais, il faudrait regarder. Je n'ai pas vu Dragon moi. Enfin je ne sais pas, moi Dragon quand il n'est pas en train de faire success et de faire le coup, je ne le reconnais pas en fait. Success. Success. Avec ce petit sourcil là. Putain mais le nombre de heures que j'ai regardé Dragon. Contre Gas First Marine. Pour une facto très rapide et donc une starport très rapide au vu de la manière dont il garde ses ressources. Avec un command center squeezé au milieu. Voilà, Bion qui peut faire parler ses mécaniques et sa précision en termes d'agressivité sur ce genre de build order. Donc très intéressé de voir ce qu'il va être capable de faire sur cette game. Contre la Stargate de dire. Ouais tout à fait. Ça va être agressif de la part de dire. Tu penses qu'il va nous faire un petit oracle là comme ça pour commencer ? En TVP ça a du sens. Bah tu sais que... Bah tu me diras. Pour moi les Phoenix tu peux être pas scouté. La B2 était un peu late dans cette histoire. La B2 est late, il y a un Marine en haut de la rampe. Est-ce que ça lui suffit pour dire... T'es en train de... What ? Banshee. Alors soit c'est Banshee Cloak et dans ce cas là je perds les pédales. Oui Banshee Cloak. Complètement perdu la pédale. Eh ben Bion vas-y. Moi j'ai envie de dire go go Bion. Coca go portez des lentilles. Non mais tu vois Phoenix. Le mec a senti le truc. Ouais le mec s'est dit B2 late, gas first, je sens le truc aérien. Tac. Je fais mon Phoenix. Et surtout que ça a du sens. Non seulement contre Drop Medivac avec Minis etc. Mais ça va être très très fort contre Banshee. Après s'il a pas la détection il est dans la merde. Et il a pas la robot encore. Non 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 il est loin. Il est très très loin de sa robot. Donc attention quand même de ce point de vue là une Banshee. Ça peut surprendre. Avec son champ de camouflage. Pour être invisible. Moi j'aime bien les proxys Banshee quand même. Pour devenir transparent. C'est ça. Mélissa elle est trop mignonne. Elle dit jamais invisible. Elle dit transparent. Ouais ouais. Du coup j'essaie de lui dire que du coup c'est invisible quoi. Est-ce que c'est mignon ou... C'est mignon ou niais. C'est mignon ferme là. Toi tu veux que je te pète en deux mec. Toi tu sais pas toi. Toi tu sais pas. Il y a Fuka. Il y a deux genres de trucs que tu veux pas lui dire. Une remarque sur sa copine. Et le troll est trop lourdement quand il a battu dans un truc. Il préfère même lui dire qu'il a un petit pénis je crois. Qu'il préfère jouer un genre de remarque. Ça c'est pas un problème. Parce que de toute façon j'ai qu'à regarder en bas pour vérifier que c'est pas vrai tu vois. Ah ouais. Mais voilà du coup... Et encore j'ai même pas besoin de regarder très en bas parce que c'est déjà devant les yeux tu vois. Ça remonte dans les lunettes. Ça remonte dans mes narines. Mais voilà du coup vraiment Fuka c'est trop marrant quoi. Bref. Du coup la robot qui est bien avancée. Le cloque qui s'est terminé. Mais la robot qui est pas finie. Pas de détection pour l'instant Fuka. Un nombre de kills absolument massif est en train d'arriver. On cloque la Banshee en primitif. Salut je suis camouflé. Et toi les phoenix qu'est-ce que tu vas faire ? Tel de l'eau dans une baignoire. Et paf c'est parti. C'est parti. Une, deux, trois. Allez on ramasse. Trois, trois. Allez moi je parie sur onze kills comme Yunyuns. Qui a parié sur onze mois. Deux subs. Le gros pari. Ça fait plaisir. Et on est loin d'avoir de la détection. Il va devoir terminer son fait d'encaisser ici. Il y a l'observateur quand même qui va terminer d'ici une dixième de seconde. Mais là on a une économie en lambeau côté Protos. Puisque certes on a encore deux propres de retard. Enfin on a deux propres d'avance pardon. Mais on a surtout une ligne de minerai qui est en train de se balader au lieu de miner. Et donc du coup cette Banshee. C'est deux Banshee en train de faire un carnage. Il joue Banshee contre Protos et ça fonctionne. Ce qu'il a imaginé va vous surprendre évidemment. Un génie. Un génie. Ce qu'il a imaginé va vous surprendre. Vous n'imaginerez jamais ce qu'il a réussi à faire avec ces deux Banshee. Et bien il a pris 16 probes. Et 16 probes ça fait très 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 mal. Quel plan de jeu encore une fois de la part de Bion. Genre. Est-ce qu'on est vraiment dans la méta. Où le mec dit. J'ai remarqué que quand il scoute un début de Gass First. Il a tendance à anticiper faire Phoenix. Il délai sa robot. Et du coup si je fais Banshee Cloak avec mon Gass First. Et bien je ne suis pas en danger. Et au contraire je peux faire du dégât. Et c'était la coquinerie. Qui avait préparé Bion pour King Seon Station. Et ça se passe très bien. Attention ici. C'est Ouell qui attend une mine qui n'est pas loin. Et oui c'est vrai. Gastro Boy a raison. Lui n'a pas besoin de compenser en faisant de la muscu. Et pourtant j'en fais. Pourtant il s'est mis au dos. On lui a montré le petit programme de la réussite. Et il s'est mis au sport. Chip s'est mis au sport. Tout le monde se met au sport chez O Gaming. Tout le monde en a marre de lambiner devant un ordinateur. Et soudainement notre espérance de vie a quadruplé. C'est ça. Et ça c'est beau. Pour 4 fois plus de fun. Est-ce que tu penses qu'on sera toujours en train de caster à 50 ans ? C'est la question. Parce que dans le foot il commente encore jusqu'à 50 ans tu vois. Même plus. Ouais mais est-ce que ça a réellement du sens ? La banquise qui revient après avoir fait 3 kills. Qui va en prendre. Non même pas 2 de plus. Enfin 3 de plus. Mais 2 seulement. Et là il a tellement rien. Parce qu'on a été intelligent. Phoenix derrière. Observateur derrière. Parce qu'on savait qu'une des 2 banquise n'avait pas été tuée. Mais mine de rien il a tellement peu d'unités à dire là. Il pose quand même sa B3. Il a des phénix quoi. Il a des phénix mais contre 16 marines teamées. C'est pas la joie quoi. Il a 5 adeptes et 8 phénix et les glaives résonant sont encore à 100 secondes de se compléter. C'est vrai que pour Bion j'ai l'impression que la différence est faite. Est-ce qu'on va être capable de punir cette B3 qui est quand même relativement greedy ? Est-ce qu'on n'aurait pas F2 comme un gorelle ? C'est... Non. Ah non il anticipe. J'ai été vilain. Il les cherche. Il a un peu late. Il a un peu late il aura rien. Il aura juste un petit peu esquinté le bouclier d'un des phénix ça sera tout. Il aura gratouillé le shield. Mais là mec il a tellement de troupes. Regarde regarde. Là il faut qu'il traverse et qu'il pète la gueule à dire. La Banshee Cloak de l'Infini qui peut-être est en train de setup à Bion. Eh bien une victoire plus ou moins gratuite parce que du côté de chez Dire on est resté sur le plan de jeu commun à tous les protos sur Legacy of the Void. Je veux une B3 et je la veux vite parce que moi je veux jouer avec beaucoup d'adeptes et beaucoup de solkers et que ça ça coûte beaucoup de minerais seulement. Mec là t'as pas d'unit et t'as non plus pas de pylône. Le scan, oh mais il n'y a rien, le gros steam et Bion ici peut-être pour sa première perte. Les phénix sont en train d'exploser. Oh la la les phénix ils se font laminer. Allez prends tes mines, voilà. Oh la la il y a tout qui dégage. Bon bah il y a pourra bien. GG ! GG et Mioon qui recolle un un partout dans cette demi-finale. Les Banshee. Oh la la. Les Banshee inattendus qui prennent ses skis. Regarde sa petite tête en bas à gauche. Hé hé hé. J'aime trop sa photo, elle est trop mignonne. Hé hé hé. I got him. Et Bion qui nous fait donc bien sûr une imitation des Beatles à la coréenne de toute beauté avec cette coupe de cheveux fantastique. Ça fait un partout. Les Banshee en ont fait le travail dans une game gourmande standard. Bion s'est fait péter. Les Banshee qui lui permettent de prendre un avantage et de terminer la game ça il connaît tu vois. Ouais c'est ça. Tu sais ce que j'ai dit ou pas ? Oui oui t'as dit prendre un avantage et gagner la game ça il sait faire. Ok ça va. Parce que non mais c'est parce qu'il y a une réaction instantanée qui m'a fait dire là si je le call il sait absolument pas ce que j'ai dit. Il y a un mec qui a dit success dans le chat et ça m'a fait rire parce que c'était à l'ancienne. Success ! Success ! Bien sûr. Mais là il a écrit success. Tu vois même si t'avais toujours 2-3 connards dans le chat avec les 100 000 qui disaient success comme ça et qui calaient ça et c'était drôle. Et avec un cap à pride et voilà. Et du coup t'as regardé beaucoup de scripts de dragon. Moi j'ai passé ma life à regarder dragon et fort gg. Plus fort gg quand même. Mais dragon c'était rigolo quand même. Il avait ses petits moments de gloire quand même. Ses petits moments de gloire. Moins drôle quand il était en train de farmer des bronzes mais... Ouais ça c'était un peu long ça quand il faisait son masque. Bon enfin 2-3 games avoir du 200 de pop SCV puis du 200 de pop Raven c'est drôle mais après c'est chiant. Voilà. Mais sinon il y a eu des périodes où il jouait bien, il était bon et t'avais des TVT assez cool entre lui et fort gg. Tu sais qu'il était chez Slayer ça à l'origine. Je sais je sais non mais il y a eu des TVT entre lui et fort gg sur l'ador rap qui était archi stylé à regarder. Et j'avais je mettais en haut parce que j'avais qu'un seul écran de portable du coup je mettais un de chaque côté tu sais je regardais Kamas et tout c'était cool. Ah solide. Et c'était très cool. Ok dans tous les cas nous ça fait un partout et on va se faire un tout petit break avant de revenir avec la game numéro 3 de cette deuxième demi-finale entre Bion et Dyr. Ah tout de suite ne bougez pas. 3, 2, 1. La meilleure fin de l'histoire de la réa quoi. Euh merci du coup au donateur qui est passé juste au moment où on allait en pub qui nous a payé le maxi kebab. Est-ce que tu te rappelles du pseudo par contre ? C'était Royal quelque chose. Royalslet. Et qui a souvent donné 10 euros. Merci. C'est pas la première fois qu'il balance 10 euros. Merci beaucoup pour le babke. J'ai très longuement étudié l'opportunité de manger un kebab aujourd'hui à 17h pour essayer de permettre à ma gueule de bois de partir. Mais du coup je l'ai pas fait. Y'a plus de kebab dans le coin du coup tu crois que j'ai vraiment pas mangé un kebab depuis un an. Mais non ! Mec depuis que le kebab du coin a fermé j'en ai pas mangé un. T'es sérieux ? Ouais. Mais ça fait plus d'un an mec. Bah ça fait plus d'un an. C'est ouf. Si tu veux, c'est pas dans ma culture le kebab en fait. T'es pas super fan parce qu'il y a un très très bon babke à Paris. Ouais mais c'est ça en fait. Mais le truc c'est que moi je trouve que le principe du kebab c'est le truc à côté de chez toi tu vois. Ouais ouais je suis d'accord. Et à Versailles y'en a pas tu vois. Y'a pas de kebab à Versailles ? Si y'en a mais ils sont des glaces quoi. Ils sont pas bons ? Non pas bon. Et donc celui qui est bon qui est pas chez moi il a 25 minutes à pied tu vois. Si tu passes à côté tu me dis... Il est où ? Il est euh... Pas loin de Saint-Lazare. Ouais. Pas très très loin de Saint-Lazare. On va repartir sur cette demi-finale numéro 2 entre Billoun et Deere. C'est un best of seven et pour l'instant nous sommes à 1 partout. La game est serrée. Même si voilà les deux filières de jeu ont été totalement différentes de la part de Billoun. On a perdu une game, on en a gagné une autre. Dire très solide sur la première partie, pris au dépourvu par les Banshee Cloaks. Et oui vous ne rêvez pas de Billoun en 2016. C'est ça. C'est des choses qui arrivent. Quoi t'avais call un 4-0 ? Le Steam Kebab qu'est-ce que c'est ? Ouais j'avais call le 4-0. C'est quoi le Steam Kebab ? Un Steam Kebab ? Ouais je sais pas. Un Steam avec du coup... Mais il y a un mec... C'est Steam genre Steam comme stimulant ou Steam comme... C'est marqué Steam comme stimulant ouais. D'accord. Steam Kebab. Il y a un mec qui m'a popé, qui m'a envoyé sur Twitter, qui m'a invité dans le restaurant de son pote à venir bouffer un Vietnamien. C'est bon ça ! Du bo-bun, bun-bo, bo-bun. Mais tu sais pas ce que c'est un bo-bun mec ? J'ai jamais mangé un Vietnamien de ma vie. T'as jamais mangé ça de ta vie ? Le réalisateur se fout de la gueule de Coca, vous l'entendez pas ? Ouais ouais mais bon... Chacun ses expériences tu vois... Non t'as jamais mangé un bo-bun ? En haut à droite... C'est Bion ! Ohhhh ! Lui on le connaît ! Au GTV c'était écrit je crois. Pourquoi on l'a pas vu en entier ? Mais putain ! Hé le réalisateur de la GSL tu veux que je vienne chez Watt et je te pète en deux ? Putain ! On a pas vu ce qu'il avait écrit sur son truc. Ah oui merde. En bas à droite. En bas à droite c'est gauche du coup c'est dire. C'est le copain d'Yrou, voilà. Hé le réalisateur de la GSL je t'ai puté. Les gens ils se foutent de ma gueule les bâtards. C'est vraiment ouais. Alors un bo-bun c'est euh... En fait c'est un gros plat de... Envoyez cette ! Bon bah ça fait une pizza en rab alors. Mais les kebabs c'est la vie. Allez ça fait plaisir ! Putain ! Envoyez cette ! Pogné migné 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 ! Euh... Du coup le bo-bun c'est euh... Des vermicelles euh... Du euh... Donc des vermicelles de riz. Nan mais je suis allé voir sur internet du coup. Parce que je me suis dit je vais pas rester euh... Mais c'est une petite insiette sympa comme j'avais bouffé quand on était à l'aéroport en Chine. C'est un bol souvent. C'est un bol souvent. Ouais ouais. C'est un bol. Nan mais toi t'avais bouffé... Nan ce que je t'avais fait bouffer c'était un poulet euh... C'était du poulet à l'indienne en fait. C'était de la... C'était un truc corps je crois même non ? C'est ce que j'avais bouffé à l'aéroport je crois que c'était un truc corps... Ah ! Euh euh... A l'aéroport oui à l'aéroport on a mangé un barbecue coréen ? Nan... Euh non pas coréen pardon un BimBimPam. Un BimBimPam c'est ça. Un BimBimPam. Qui est... C'est assez similaire. C'est assez similaire à BimBimPam. En voyant la photo j'ai dit ça lui ressemble. Sauf que en fait t'as des morceaux de nem dedans, t'as des... Voilà c'est vermicelles de riz euh... Souvent cacahuètes. T'as des pouces de soja. Euh... Des morceaux de nem c'est très très bon. Lourd. Bah j'essayerai ça demain. Très très bon. J'essayerai d'amener ma copine si je peux. Ouais j'espère pour le mec en question que le boboon il est bon. Parce que une vietnamienne à qui tu fais bouffer un mauvais boboon ça va mal se passer. Je te le dis direct. Il est possible qu'elle pète une durite et qu'elle lui arrafle les dents. Ha 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 ! Hop ! Put... T'imagines. Ca serait très drôle. Le boboon prime. Mais ça ferait un viewer de moins au gaming. Ca se trouve un sub de moins je serais dégoûté quand même. Je l'en voudrais. Y'a du buff ouais effectivement. Y'a pas mal de buff dedans. Boboon, vermicelles, soja, nem, buff et cacahuètes. Voilà c'est ça. Lord Morgoth qui sait très bien de quoi on parle. Lord Morgoth de toute façon quand on parle le buff il sait souvent de quoi on parle. Et d'alcool aussi. Tout le monde est en train de chercher. Ouais mais je pense que c'est pour faire Boboon prime tu vois genre Bion prime. Ça doit être ça la vanne. Et le Boboon prime en même temps tu vois. Double joke ! Qu'est-ce tu vas faire ? Double orbital en même temps. Ce qui veut dire que pendant qu'on racontait notre vie à dire qu'il y avait un Boboon bien sûr qui allait te payer à Coca Starcraft demain. Et bien il y a eu cc first de la part de Bion. C'est ça. Oh là attends il est raté. Cc first avec. Enfin là c'est le cc first de la grid. Cc first un marine. Reactor factory. Bonjour. Bonjour. Une ebay dans le wall. What the fuck ? Bah oui mec. Qu'est-ce que fuck ? C'est pas ce wall là qu'on met l'ebay en général sur cette carte quoi. C'est sur la B2. Certes. Et la Stargate. Stargate a eu envoyé. Funky apparemment t'es lourd d'Ikari. Non mais c'est Ikari et Ikari je vais lui péter la gueule. Oh wow ! Avec deux verres au vin c'est cher, deux verres de vin aussi c'est cher à Paname. Mais alors là on s'est fait rincer par Royal Sled ce soir. Bah écoute je te propose qu'on sorte après. Comment ? Et tu mets Burr chez toi parce que je ne peux pas dormir après 23h. Enfin je peux pas rentrer chez moi. Non mais ça va pas ou quoi ? Moi je t'ai dit j'étais en gueule de Wab, tu rentres chez Watt c'est tout. Putain tu peux pas passer de temps avec toi tu m'intéresses pas. T'es vraiment pas un bon copain. Sitien lui c'est un bon copain. Non mais on discutera après si réellement t'as besoin de ça. Si t'as vraiment besoin qu'on fasse ça on peut faire ça. On peut aller boire ! Non mais faut juste que je trouve une occasion parce que ça fait longtemps. Et maintenant les samedis matins j'ai cours. Alors du coup je vais te dire un truc. Passe cette occasion aujourd'hui et viens demain. Mais j'ai cours samedi matin à 9h mec. Mais on est quel jour là ? Bah on est.. Ah demain soir ? On est jeudi là ? Non on est mercredi là ? Ouais on est mercredi. Ouais demain jeudi. Ouais il se passe quoi demain jeudi ? C'est demain que tu veux passer une soirée. Ah bon ? Oui. Ouais mais si je suis au boboon. Bah tu viens après. Bref on verra bien. Alors du coup. Il repart vers un plan de jeu très gourmand. Alors qu'à la première game ça n'était pas passé. Alors là on est gourmand slash technologique. Alors que tout à l'heure on était gourmand slash beaucoup d'units. Là on fait gourmand techno. Gourmand techno, parfois un peu électro mais pas trop tu vois. Pas trop non. C'est ça. Et l'oracle qui était tout à fait bien défendu. Oh la mine. Ok c'est bon. Il y a 2000. Triple Nexus de la part de Deer Logique qui lui a fait donc une gate Nexus. Il a ptk Stargate derrière. Beaucoup beaucoup de Stargate aujourd'hui. Que ce soit en PVP ou en PVT on aura vu ce bâtiment beaucoup. Quasiment à toutes les maps je crois qu'on a vu une Stargate. Peut-être pas sur la map. Sur Gettysburg il n'y a pas eu Stargate. Sur la map sur Gettysburg de Deer contre Bulle. Mais sinon il y en a eu quasiment à chaque carte ici. Deux petites mines embarquées dans un Medivac. C'est ses first drop marine quand même. C'est le genre de truc quand même tu te fais sérieusement tétrabâche par un play adept. Oula. Mais ici on a jeté la caisse. On la fait pas par là. Oula. Vite, vite et burlé, burlé. Ok. Du coup par contre si il fait révélation et pick up. Ouais. Il aurait pu choper les deux du coup. Björn qui y pense avant même que je puisse le mentionner. Et qui sauve sa deuxième mine. Qui va même la dropper de manière aléatoire au milieu de la carte. Une random mine qui peut toujours tomber sur un truc qui fait plaisir. Plein de nuit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Héberge le pas, prends le taxi. Qu'est-ce qu'il se passe Royal Slate ? Oh Royal Slate il a gagné au loto t'sais. Il va nous balancer le million dans deux secondes. Je précise Funka a sorti une super vanne. Boboom prime. Coca stop la fausse délation. Kappa. Ah t'écris trop lourd moi j'ai juste retranscrit. Mais c'est vrai qu'il a dit lourd Funka je sais pas quoi. Alors qu'elle est pas de moi la blague. C'est Amiral Sims qui l'a dit. C'est Amiral Sims qui l'a dit. Ikari suit pas tu vois. Mais merci pour tes deux balles Amiral Sims. T'es un bon pigeon. Non mais non c'est Ikari c'est pas Amiral Sims. Ikari pardon excuse-moi. Insupportable. Vas-y j'en peux plus moi j'en peux plus mec. Là tu commences à rentrer dans le Zaboutine level d'insupportable. Faut que tu fasses attention. Tu deviens chiant et con. What ? Le bon rire. Ça y est le RSA est tombé en bâtard. Ohlala. Mais qui c'est qui a dit ça ? Day of nothing non ? Ouais. Aie aie aie. Vas-y j'ai envie de parler avec le chat et pourtant c'est des games de ouf qu'on va avoir là mais... Ohlala. Je sais pas t'es excité aujourd'hui. T'es excité par ce que pensent de toi les gens sur le chat. Pas ce que pensent de moi les gens c'est que les gens rigolent. Parce que c'est vrai que ça balance de la vanne, de qualité. C'est ça. Vous êtes bons. Vous êtes bons les gars. Vous êtes bons. Continuez. Mais en tout cas un gros merci à Royal 7. Slet. Royal Slut. Royal Slut. Royal Slut. Royal Slut. Royal Slut. Royal Slut. For the fucking donation man. Ok. Plus un attaque qui a été terminé par Bion. Plus un de défense qui est bien avancé. Mine de rien cette petite EB rapide elle lui plait hein. CC EB. Troisième CC. Non mais c'est un truc de ouf le build qu'il vient de faire là. Il y a tellement quoi. Il y a tellement quoi. Genre vraiment c'est de l'ordre de la... C'est presque dégoûtant à voir. Parce que euh... Parce que c'est greedy as fuck quoi. C'est ça. Parce que là il va se mettre à chier des unités. Alors heureusement pour dire le drop mine. Parce que le truc qui est ouf avec cette stratégie. Juste en est ce qu'on a la révélation la plus pétée de tous les temps. Puisque on a tout chopé. Euh... On a vraiment cette notion de... Non seulement je vais avoir beaucoup de mine parce que j'ai greed en faisant un CC first. Mais en plus comme je fais de la tech très rapidement. Je peux te faire un double drop. Enfin je peux faire un drop double mine. Qui peut te faire très très mal. Donc heureusement pour euh... Heureusement pour dire ici le drop mine n'a absolument pas eu d'impact. Puisque on a perdu une mine. Tout simplement. Sans rien détruire d'autre. On a même perdu deux. Parce qu'il a récupéré la deuxième au milieu. Donc voilà. Heureusement pour lui il n'a pas pris le dégât supplémentaire. C'est à dire que quand t'es gourmand. Mais qu'en plus tu fais mal à ton adversaire en... En squeezant une petite agression au milieu. Là tu prends une avance qui va être très très difficile à contester. Ici dire pour l'instant il est quand même dans un plan de jeu tout à fait solide. Il a 67 probes. Il est sur 3 bases. Et il a les glaives raisonnement avec une chier d'adepte. Pour l'instant pas de... Il a l'armée pour survivre. Attention double photo overcharge peut-être non. Une seule qui claquait. C'est à dire qu'il ne tombe pas sous la pression. Tu vois. Il arrive. Hop. Il presse une seule fois le bouton. No problème man. Et là attention ici. On va essayer de retourner peut-être pour Bion. Une fois que la photo overcharge sera finie. On va re-go. Oula. Non c'est lui qui go. Il va l'engage. Moi je crois qu'il faut fuir là. Avec les phoenix du coup il a une opportunité forcément de choper les unités. Si jamais elles montent dans les médiévacs la folie. Oh le bon kaiting. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Il y a les maraudeurs qui ont tout tanké. Les maraudeurs ont tout tanké. Quatrième, cinquième médiévac qui arrive. Est-ce que ça suffit ? Avec le Guardian Shield. Ça a l'air de passer quand même pour le joueur Protoss. Ouh c'était tendu du boule quand même cette histoire. Vraiment il était pas loin. Pourquoi les transitions elles sont trop rapides ? Ouais tu peux les régler ça dans le... What ? Grosse couille de rack. Ouais ça se règle dans les réglages. T'es sérieux ? Ouais ouais. Tu m'apprends un truc là. Ouais. Grosse couille de rack pour les 5 mois. Est-ce qu'on n'a pas pu voir ton message grosse couille de rack ? En tout cas ton... Ton pseudo pèse de ouf. Grosse couille de rack. Ouais non c'était bien fait. Très 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 bien fait ici de la part de Bion. Qui pour le coup en fait était dans une situation où moi je vois les adeptes shadés. Défoncer tous les Marines et les médiévacs mourir sur les Phoenix. Au lieu de ça il fait un trade tout à fait acceptable. Et ici il y a un Colossus certes. Mais seulement un. Est-ce que ça va suffire avec le Liberator juste au-dessus ? Il reste quand même pas mal de Phoenix dans les airs qui vont pouvoir emmerder les Liberators. Oh la la position des Liberators est vraiment bonne ici. Ok. Non en fait ils sont le siège très bon. C'est le siège de Liberator de la panique. C'est le siège du holy shit il faut poser des dégâts là. Quelque part il faut que ça tombe. Mais alors pour l'instant c'est vrai qu'il est un petit peu embêté et avec ses Phoenix qu'il gêne pas mal pour ses médiévacs. Et ses Liberators. Les révélations permanentes mec c'est horrible quoi. C'est genre vraiment un truc de ouf. Il peut pas faire un move sans être grillé quoi. Aïe aïe aïe. C'est archi bien fait. Alors ça continue de prod très très sévèrement. Et ça va même balancer du Viking. On va récupérer une deuxième starport. Et attention au fight au milieu de la map. Ici 4 Liberators. Est-ce qu'il veut vraiment prendre cette fight ? Il fuit sous les zones de libération. Une décision que je trouve toujours un peu questionnable. Je pense qu'il faut fuir quoi. Je pense qu'il faut. Je pense que tu peux pas rester dedans. Là il se faisait défoncer. Il y avait 4 libés mec. 3 ou 4 ? 3 je crois. Il y avait 4 libés mais il y en a un qui est tombé. D'accord il y en a un qui est tombé. Sur les coups des phoenix. Qui a chuté. Des pennex. Et il y en a 2 de plus. On est en train de rajouter des vikings. C'est marrant il reste sur un seul spatio. Pas du tout. Non non. Parce que non seulement je l'ai mentionné mais je l'ai montré tout à l'heure. Bah mec je suis désolé mais je suis vraiment fatigué. Oh putain ! Avec ton t-shirt sushi là tu m'as gavé là. Il me tape. Heureusement qu'on a des longs fils que je puisse fuir quand même dans ce genre de cas. Parce que ça arrive souvent que tu me tapes. Ouais c'est parce que t'es une tête de con putain ! T'as un peu la débilité du petit frère en fait Coca. Et donc du coup je crois si j'ai bien compris les petits frères faut les marave. Donc du coup j'ai envie de mettre des petits coups. Mais c'est pas vrai quand on a dépassé la vingtaine les deux. Genre c'est vrai à 7 ans mais pas après quoi. Bon tu rigoles. Tu marave pas jusqu'à tes 80 ans. Bah toi t'es con. Tu rigoles ! Heureusement que t'as pas de petits frères toi. Non. J'ai un grand frère et une grande frère. Voilà. Il y a tellement de bio mec. En vrai là le timing 2-2 avec un conte de vikings qui va sniper les colossus. Plus des ghosts pour les EMP. En réalité cette prochaine fight elle fait super flipper pour dire. Ouais clairement. Et là on a eu Grigori qui a eu pour ses 19 mois de sub. Merci à toi Grigori. Allez ! Moi allez Grigori. Moi allez ! 2-2. 2 sound pop. Qui va arriver dans la tronche. 2-10 pendant ce temps-là. Et lui il a enchaîné. Il a envoyé son 3-3. Il a envoyé sa dark shrine. C'est un 3-2 ça mec. Comment ? C'est un 3-2 ça. Ah oui. Oui. Je trouve que le 2 et le 3 sur la défense il est dur. Ouais ils sont assez pro en fait. Honnêtement ça je me suis fait déjà cette remarque. Première fois que je l'ai fait en live que je l'assume. Oh là oh là oh là oh là oh là oh là. Les EMP qui ont complètement wiff. Il a raté toute l'armée. Il a raté toute l'armée avec ses EMP. Du coup je sais pas si ça va suffire sur cette séquence. Les colossus qui sont en train de faire un dégât. Il y a trop. Il y a trop de bio. Il y a trop de bio. Il y a tout ce qui se font prélever derrière. Mais c'est super serré hein. C'est fucking serré. C'est ultra serré. La queen ! La queen ! D'accord. Merci pour ça. T'essayes d'imiter qui là ? Mais non mais c'est les chips. Ah mais t'as raté ça. Mais ferme. T'as raté ça mec. Tiens tu veux pas me donner un verre des... Donc je pense que j'ai confirmé hein. Je pense que vous avez complètement pét à ces bouteilles. Je te dis mec ça fait un mois qu'ils ont ce délire là d'imiter les casters Starcraft en gueulant genre. Oh là oh là oh là. Attention attention attention. La fight qui est quand même assez énorme ici. On a blinké dans les mines. Et ça fait beaucoup beaucoup de dégâts les adeptes derrière pour la concave. C'est pas mal fait quand même de la part du joueur Protoss. Faut mettre les vikings au sol côté Bion. Attention là quand même hein. Il s'est fait défoncer ses adeptes. Il les avait complètement enfermés. Les force fields qui ont plus joué en la faveur du joueur Terran. Et là c'est bon. B4 sécurisé. On a 72 de pas parmer à 50. Il est vraiment pas mal je trouve Bion. Le 3-3 qui a bien été renvoyé. Et la concave ! Non c'est pas... C'est la cliff ! Parce qu'il y a une vidéo où Yazab il gueule comme un connard aussi sur... Sur le stream de LoL et c'est très drôle. Ah oui oui oui. C'est très très drôle. Je vois de quoi tu parles désormais. Et maintenant c'est Walaise à l'aise dans le canapé. Il crie ça à Noa des fois. Walaise à l'aise dans le canapé. Mais c'est parce qu'en fait ils imitent Yogo. Parce que ça c'est Yogo en fait. La queen ! Tu vois Yogo le faire tu vois. Et en fait c'est Yogo qui se imite. Ok le scan qui révèle que l'armée n'est pas en train d'évoluer pour le meilleur. Un côté dire puisqu'on refait des Colossus mais on les refait lentement. Puisqu'on a qu'une seule robotique. La deuxième vient de se terminer à l'instant. Il y a du stalker, il y a de l'adepte. Alors que du côté terrain il y a du viking, il y a du liberator, il y a de la bio. Beaucoup et des ghosts. Cette prochaine fight va être dure. Va être dure à gérer. D'autant qu'il va commencer à prendre une position qui est d'aucun dirait légèrement pété. Salut. Salut bonjour. Bonsoir. Alors déjà d'ores et déjà tu ne mines plus. Et j'aimerais bien que tu la fermes en même temps si possible. Ça y est, ça y est. Le doom drop, il n'y a pas de révélation. Ça va être la première fois qu'il va se permettre ce genre de choses. On a snipé un Nexus là-haut avec un double drop. C'est excellent ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il hésite ? Parce qu'il voit l'armée là-bas en fait. Il se dit je peux encore prendre la base là à mon avis. Mais il a mal déchargé. Il s'est planté sur le déchargement. Sinon il aurait pu choper les deux Nexus. Attention ici est-ce que tu avances les zones de libération ? Oui monseigneur ! Le viking, les vikings ils peuvent les sniper ce Colossus. Il est gratos ! Voilà ! Allez ! Le Colossus qui va peut-être tomber. Le blink offensif ici. Mais on prend bien. Attention ! Il est en train de rentrer dans les zones de libération. Et du gros il se fait tout simplement libérer, délivrer. Voilà, vous connaissez le principe. Le prisme de transfert de l'autre côté de la map qui aura réussi à dropper 4 adeptes. Mais est-ce que ce sera suffisant quand tu viens de perdre deux bases en simultané ? Non non et puis là tu as le 3-3 du Terran qui vient de proc. Qui vient de se terminer. Les améliorations sont top pour le joueur Terran. Et ouais tu lui as dit, il lui a pris ses deux bases. Et là niveau d'Hilcom, il doit s'envoler le joueur Terran. Il doit être très très loin devant. Ou pas. Pas trop pour le moment. C'est très énervant ça chaque fois. Le prisme de transfert qui était quand même une des seules présences offensives du joueur Protoss vient de tomber. Et du coup dire qu'il doit avancer, qu'il doit faire quelque chose, faire avancer cette game pour le meilleur. Sauf que tu n'as pas le droit de pénétrer dans votre zone de libération. Voilà, interdiction de pénétrer. C'est interdit ! Voilà. Pas avant le mariage. C'est pas Kacher. Quoi ? Ça n'a rien à voir Kacher. Je sais pas c'est le coin. Il me regarde dans le mode, si tu rigoles, si tu toupes ma gueule je vais t'ouvrir. Il m'a lancé un regard de tueur. Allez là les EMP il va falloir les réussir cette fois-ci. On a le 200 de pop. On a les units. Et 140 de pop armés mec, ça fait beaucoup. Ouais, 140 de pop armés ici. Ça fait vraiment beaucoup. Même 145, toujours plus. Toujours plus de pop. Toujours plus de pop. Bien sûr. Toujours loin de la Storm. Il peut y avoir le Disrupteur de live. Ah le Disrupteur de la triche même à ce niveau-là j'ai envie de dire. Parce que cette mine qui fait ses kills depuis tout à l'heure. Mais si ce Disrupteur renverse la game, je rush quitte ce canapé de cast. Je m'en vais. On n'est pas sur un canapé par contre. Parce qu'on est sur des tabourets qui collent au cul. Allez c'est parti Bjorn peut-être pour prendre l'avantage dans ce best of seven. Oh les Vikings qui sont en train de défoncer tous les coups. Oh il y a plus de bouclier, il y a plus rien. Il y a tellement. Il est en train de se faire défoncer ici le champ terrain. Il est à l'attaque. Il le détruit. Destruction. Oh tu l'as dit. Ça a touché une unit. C'est le fail. La disruption de l'échec. Un Marine prélevé pour une game perdue. On va aller récupérer la base qui est gratuite en haut à gauche. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Tu arrêtes. Rendez les copies. Tout de suite. Bjorn tu quittes. On est à 4 heures d'épreuve. Le bac est terminé. Ça sera les rattrapages. GG. Bjorn qui prend la troisième partie. Et avec ça du coup l'avantage dans ce best of seven. Une belle game. Rondement menée. Et un build greedy qui ce coup-ci lui aura permis de jouer une belle game avec du double upgrade, de la fight frontale et une belle exec. En fait il s'en sort très bien quand il arrive à désamorcer la situation au niveau de la B4 en fait. Si à ce moment là il perd toutes ses unités parce qu'il est sous pression par les adeptes, par les phoenix. Je pense que l'avantage global qu'il avait un peu sur cette game à savoir des upgrades d'avance et un build bien greedy aura été complètement abandonné. Et avec ça il a été capable d'inverser la tendance. En bas à droite justement cet homme qui a désormais l'avantage 2 à 1 dans ce best of seven pour la team. Rien du tout puisqu'il est tout seul c'est Bjorn. C'est Bjorn. Bjorn. Est-ce qu'il y a Dragon ? Je l'ai pas vu. Moi je veux voir le panneau au GTV quoi. Ouais. C'est vrai. Petit grain de beauté de la fille sexy de l'automne la renaissance. C'est vrai. Voilà. Non c'était plus sous la lèvre en plus je crois même. Et en haut à gauche pour la team Samsung. Il s'agit de Deer. 10 roues nettes. 10 roues. Il y a du monde pour le bon dire. Les gens sont excités. Excitation ultime. En tout cas ça fait 2-1 pour le joueur Terran. Et ici on est sur une map où il y a moyen de faire parler encore une fois les builds un petit peu du guac pour aller chercher les petits builds qui font plaisir. Les petits builds finis à la pisse comme nous dirait notre bon vieux MisterMV. Il dit ça ? On lui parle des petits jeux finis à la pisse mais moi je dis c'est des bons petits builds. J'ai jamais regardé MisterMV. Il est très drôle MisterMV. C'est vrai ? C'est drôle. J'ai parlé avec lui au flag et il est très drôle. Mais j'ai jamais regardé sa production. T'as jamais vu les chansons de MisterMV ? Faut que tu regardes ça au minimum. C'est vraiment drôle ça ? Ouais. Genre la chanson pour les Youtubers elle est beaucoup trop drôle. D'accord. Je regarderai ça alors. En tout cas du côté de chez Bune visiblement on est légèrement paranoïaques puisqu'on va chercher toutes les positions de Stargate Proxal. Attention. Il proxy là. Tu penses qu'il va foutre une petite facto proxy ? Non je pense. Enfin tu me diras. Pour moi ce SCV à l'arrêt qui attend les sands de gaz il est réel tu vois. It's real. Donc ce qui aura un intérêt double à savoir de pouvoir lui-même proxy quand il scoute les proxys de son adversaire. Ce qui serait stylé. C'est possible. Il y en a un qui dit dans le chat j'ai eu mon premier Pikachu aujourd'hui et j'ai envie de dire tu joues encore à Pokémon Go. Toi t'as arrêté complètement de jouer ? Complètement mec. Saturation extrême. T'étais un sur-nerd. T'étais un sur-nerd pourtant. Pourtant je l'avais cramé hein. Mais non je ne peux plus y jouer. Moi c'est juste que je joue pas. J'ai jamais joué d'ailleurs. J'avais fait de séquence où viens vas-y on marche pendant trois heures et on fout des trucs partout pour avoir plein de poké. Mais par contre je continue d'y jouer un peu régulièrement. Ouais. Moi je ne peux plus l'allumer. Enfin si je peux l'allumer mais genre jamais plus de deux minutes quoi. Marrant ça. Marché téléphone à la main me saoule. Alors le Reaperino qui récupère la prop ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de scouts sur cette Factory proxy qui avait été parfaitement call par mon co-caster génial. Coca. Ouais bah ouais. Non mais c'est ça les calls toujours ma spécialité vous le savez. Ouais. Well play. Ton chat ne charge pas du tout FNK. Ouais. Non. C'est pas grave c'est pour ça qu'on en a pas deux en fait. Je suis sûr que ça n'a pas d'intérêt d'en avoir deux. C'est vrai. C'est un port qui va du coup. Du coup Economist a ta batterie espèce de peintre. Genre la nouvelle mouvance SKT de viens on fait des cyclones partout en PVT. De la part de Bion pour l'instant c'est pas du tout le cas. Non non Bion il a son style à lui. Que Deere avait dit être en mesure de défendre. Parce que c'était le style contre lequel il était le meilleur mais pour l'instant il a pas fait ses preuves. Le bon Deere. Et il va se prendre une agression ici. Double mine Medivac en proxy. Quel intérêt de le proxy c'est juste que ça arrive plus vite quoi. C'est pas vraiment de lui cacher quoi. C'est vraiment que ça arrive beaucoup plus vite. Et du coup à mon avis ça doit être timé sur la sortie de l'Obs en fait. Où est l'Obs ? Tu vois il sort et le Medivac sort. A mon avis ça doit être timé comme ça. Le génie Bion ça doit être ça. Alors est-ce qu'il ramène sa facto ? Il ramène sa facto direct à la maison. Je sais pas s'il va laisser sa starport. Ok d'accord. Une mine d'abord puis double liberator. Et là il fait Obs Immortel. Du coup il aura pas de deuxième Obs. Si c'est mince Bureau il va perdre pas mal d'income sur cette deuxième base. Ouais. Sans parler du fait qu'il pourrait aussi ne tout simplement pas voir arriver les mines et prendre les dégâts. On va essayer de dire le temps de réaction. Le temps de réaction il est dessus. Il est dessus pas de problème. Une mine B1. Une probe. Une mine B2. Une probe. Une mine B1. Une deuxième. Ou deux. Je ne sais pas. Deux. Ah ça fait quatre au total. C'est pas mal. Il y a des dégâts sur le Mothership Core. J'avoue ça en fait. Avec le liberator en follow up. Il a sauvé sa mine. Il est bien placé le pylône des deux. Il a sauvé son médivac. Ouais il est bien placé celui-là. Il est important ce pylône parce que le liberator arrive. Franchement cette séquence elle est quand même super clean de la part de Bion. Il prend deux propres de chaque côté. Et surtout il en sauve une des deux. Il va forcer une poussée photonique parce que Dire était à raison un peu flippé du timing en fait. Avec laquelle la mine avait tapé la première fois. Donc si tu attends un petit peu trop bah tu prends le risque. Si tu n'utilises pas la poussée photonique qui te permet de la détruire plus tôt. Bah tu prends le risque d'en prendre un deuxième dans la dedans. Et ici Bion qui se coûte. Tout en foutant une certaine pression sur les épaules. J'aime bien qu'il contourne avec son liberator en mode. Moi j'ai vu le pylône des deux donc je vais pas l'essayer. Et là t'as un spot. Là t'as un spot qui interdit les deux minerais à mon avis. Oh là allez 1€. Je fais un don de 20 balles contre un t-shirt. Jean R dédicacé par Funka. Jean R ah oui. Alors le problème c'est que le t-shirt vaut plus que ça. Le t-shirt vaut plus que ça et j'en ai pas en rab. Je n'ai que le mien. Ça en fait le t-shirt il vaut plus que ça sur le site de ESL. Je crois qu'il vaut 25. Il vaut 25€ je crois. Et surtout ouais que t'en a qu'un quoi. Puis Zezou c'est 25 sans les frais de port. Hé hé. Alors le double... Nan. Franchement le multitask et la précision qu'il a sur son truc. Oh là là. On va bien jouer quand même dire. Par contre ici il est pas attentif. Il va perdre 3 propres de plus. Enfin 2 propres de plus. Est-ce qu'il fait qu'il est devant ? Le split dans un deuxième temps genre. Ah au fait c'est pas celle là qui est en train de se faire target. C'est l'autre. C'est un don de 1€ quand même. Merci. Du coup ça régale parce que 1€ tu peux demander la sauce mayo au kebab. T'imagines. Non mais toi t'as pas été souvent au kebab dans ta vie hein. Mais sinon payer ta kine quand je dis ça. Si t'as fait payer ta sauce mec. Tête de bite. Ok. Steam shield. Steam shield. Attention. Steam shield le timing. Steam shield le scan. Steam shield les sentries. Attention quand même. Il a pas le steam. Le maraudeur il fait son régime. Il passe. Attention. Il y a beaucoup. Là il y a le steam. Mais le Mothership Core est loin. Le Mothership Core est loin. On va prélever. C'est déjà énorme ce qu'il est en train de faire avec une pop de bio. Qui a monté une rente. Par contre ouais c'est bien fait là. Il avait le shield de son immortel pas en automatique. Il y a pas de 3. Ah oui autant pour moi. Ok. C'est bon c'est bon. Ça ça défend. Il perdra que 4 SV. Finalement on est à 42 contre 45. C'est tout à fait net. Mais il y a pas de B3 pour Bion. Pas de 3ème CC. Et ça. C'est quand même notable. Il va en poser un direct ici. Et attention. Même les adeptes s'ils sont pas gérés suffisamment vite. Pourraient même détruire le CC. Il va être obligé de le cancel. Parce qu'il a pas d'unit à côté. Son wall est pas fermé là d'ailleurs. Faut qu'il ferme le wall. Oh. Entre le prisme ici. Les deux adeptes B2. Il va prendre lourd. Et du coup il a son triple drop sur le reste de la map. Mais aucune défense présente. Pour contrôler cet aras d'adeptes. Oh là là. Il y a beaucoup à dire là quand même. Il fait un énorme warp là quand même. Un énorme investissement pour détruire l'économie de son adversaire ici. Beaucoup d'unités chez lui. Mais pas tant. Voilà en défense il a pas grand chose. Là ça peut passer pour... C'est base trade time là. Je sais pas si tu peux vraiment parler de base trade quand c'est des adeptes en fait. Je sais pas. Ouais ouais. Oui non c'est sûr. Allez attention. La fight qui va être prise. Triple Medivac. Le premier stalker qui prend l'assaut. Ici on kite, on kite, on kite. On remonte dans le Medivac. On va ignorer tout ça. Il n'y a pas d'anti-air du coup on va directement dans la main. Et ici dans la main du joueur terrasse toujours pas géré. Ça va être un carnage là. Il va perdre tous ses SCV. Il va descendre en dessous des 20 SCV. Le bon Bion. Il y a tellement d'unités du joueur Protoss. Pourtant c'est 48 de pas parmer à 40. C'est complètement jouable pour Bion. Mais il a plus que 23 SCV. P2 contre P3. Attention ici il arrive à trouver l'angle crité pour les 19 points. Merci à toi l'ami. Et là il va sniper la B3. Il va la prendre, il va la prendre. L'armée est trop loin pour dire. Ouais ouais ouais. Est-ce qu'on target le Nexus ou est-ce qu'on a peur du coup le bon kiting ici. Deux maraudeurs en train de mongoliser néanmoins. Ok le Nexus qui va être pris. Il zoop, on s'en va quand même. Est-ce que ça rééquilibre cette game ? Il a beaucoup d'armée, beaucoup de maraudeurs en fait. Peut-être pas assez de marines dans sa compo le bon Bion là. Il l'a bien compris d'ailleurs dire. Qu'il continue de produire des immortels. Tu sais qu'au final il a réussi à terminer le 3 MCC dans tout ce bordel. Ouais il est... C'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué la dark shrine de l'embrouille qui est en train d'arriver là. La dark shrine de la coquinerie. Ta 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 ra ra ta 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 ta... Oh ça va ? Ça vaaa. Quintuple médivac. Quintuple médivac, pas full plein. Donc c'est du 3 et demi tu vois. Mais elle sait que là, Si son armée est pas regroupée et que bion arrive à forcer un fight, il peut peut-être gagner cette game la tout de suite. Il y a combien de photos on overcharge en stock sur le Spothership Core ? Il en a, je pense qu'il en a 4 Je pense qu'il en a 4 Mais il est hors de position en fait Ok il y a de la pop pour accueillir le Prism ici, la bonne micro ici quand même de la part de Deere On se regroupe, ok on pull les civils, la darkhand qui va se terminer dans pas longtemps Ici il est loin de son truc, cette armée elle est isolée un truc de ouf hein ! Allez attention, et surtout il peut beurreau se terminer entre deux armées Attention, le pull des proms ici, allez un petit peu de kaiting Pouah le bon shot de mine ici pour 3 proms qui sont en train de tomber Beaucoup d'ADEME qui se font focus, regardez le shift click il est là Mais il est quand même en train de se faire vraiment dégraisser son armée là En fait le problème c'est qu'il a que des maraudeurs Et du coup les adeptes genre me leur part Ouais, ouais, tout simplement Allez on va en gratter, on va regarder la quantité de missiles qu'il prend dans le dos avant de mourir Il faut envoyer plein de petites, plein de petites boulettes à un adept pour le tuer Pas des gros missiles, vous le saurez Des bourrues Envoyer un gros caillou et pas des petits Non plutôt plein de petits qu'un gros Bon bref Attention ici la mine, la mine, la mine, la mine Ah le DT, le DT de l'Ambouru il en parlait tout à l'heure Il est vu directement le prisme de transfert de l'autre côté Qui en a warpé également un Et deux liberators Par contre il n'y a aucun anti-air dans cette armée Oh là Et là maintenant tu te poses de l'autre côté là Et tu joues avec les libés Oh merde Oh merde Il a tellement chié mon coup Attends Attends, 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 mais LOL Oh oui, il court dedans Oh c'est parfait C'est parfait ce qu'il est en train de faire Bion Il est en train de gérer cette game d'une main de maître avec 10 de pop Et une pop qui pour le moment surtout n'avait pas l'air en mesure De défoncer des adeptes Le problème c'est que les liberators quand il n'y a pas d'anti-air c'est compliqué Attention quand même Quatre, cinq stalkers, il drop des maraudeurs directement dessus On kite Un stalker, deux stalkers, trois stalkers On va prélever les cinq Et ça c'est tellement cher C'est un warping tellement cher qu'il vient de faire la dire Dans une game où il n'a pas d'écho Oh la forge, la forge Il va chopper le plus deux Il n'y a pas d'armée qui vient vers la défense Oh la 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 la, il est en train de la choper Ouh la forge qui tombe bien fait de la part de Bion Qui pique tellement avec trois unités Regarde le compte de récolteur Il est revenu, il est revenu Il est revenu au récolteur, il a trois CC Par contre il y a un DT sur sa... DT est relou là Mais regarde ça Mec Mais what the fuck Il est en train de win cette game C'est tellement fort Alors ça, ça fait mal par contre Vraiment ça fait mal à ce moment là de la game Tu voudrais avoir l'opportunité en fait de penser à autre chose Et pour l'instant on lui refuse ce truc là Puisque le troisième CC n'est pas autorisé à se déposer Ici je me demande même si tu ignore pas la troisième base Il va y aller Le steam de la confiance L'immortel qui se fait complètement bourré bourré Le DT qui est en train de danser la samba derrière les adeptes Oh attention ici Il est en train de tous les proms Il est en train de se faire défoncer Il est en train de gagner cette game Bion Bion qui va avoir tellement de balles de match mec Tellement de balles de match pour aller rejoindre SOS en finale Et c'est parti ici Faut en recherche moi c'est de défendre de la part de dire Mais non, il n'y a plus d'unité Il y a 57 de pop armé à 20 ici Il n'y a plus rien pour dire Titi Titi Lol Ça par exemple Pour le coup tu vois Genre il y a plein de game Tu te retrouves dans des séquences que tu reconnais Tu vois des styles de jeu et tout machin Ouais Euh Non ? Si ? Ok Euh Tu te reconnais dans certains styles de jeu des joueurs terrain Tu te dis bon bah là voilà il est arrivé Même si la manière dont ça a été joué La manière dont c'est exécuté au global Euh Et euh Ouais c'est bon Euh La manière dont c'est exécuté au global pardon Euh Implique que c'est Voilà qu'il y a un meilleur niveau de jeu Par contre tu retrouves les plans tu vois Genre bon bah voilà Là il a fait Je sais pas le build de T.Y Il a pris des probes avec ses Lyons Et puis il a retardé avec l'Ebay Et puis machin Et puis là du coup il arrive au moment où il fait le timing push Et avec le timing push il gagne Ça c'est une game Je pense que si tu t'appelles pas Bion Jamais de la vie tu la gagnes Ouais non t'es trop loin T'es en train de te faire spread out par des adeptes partout Le mec a une micro prisme de malade Tu commences à te prendre des DT des machins Et là il faut que tu mettes un outplay XXL Avec un Medivac et 4 Marauders Pour gagner la partie tu vois Et c'est fait Et il y a que Bion qui peut faire ça Ouais Enfin à peu de choses près Clairement Quand je demande à mon mec de m'aider pour la cuisine Et qu'il y a un match sur XM Et c'est de Et bah ça cuisine devant le match Bien sûr Et je propose qu'on envoie la game En train de découper des gousses d'ail Des eaux bien sûr Et du coup on va pas faire de break Pour enchaîner sur ce match Puisque le bon Coca A des problématiques De rentrer chez lui en fait Voilà De voyage Pour rentrer chez lui C'est ça Vas-y enchaîne direct Parce que là C'était déjà à la bourre Bah ça va être pile poil D'accord Et bien on y va Dès qu'Alain explique chez Despo Genre vraiment la game est finie Je te laisse la conclusion Moi je cours Et s'il y en a 7 Et bah je suis baisé Mais au moins Attends Où aller Pourquoi on voit plus moment Parce que Il est en vacances Enfin il était en vacances Et puis là il va pas tarder à réapparaître Ouais Il était en Kansval Le beau gosse J'ai pas vu le reste de ta phrase J'ai vu Moment et F Best cast ever Est-ce que ça voudrait dire Que c'était de moi que tu parlais Auquel cas je te dis merci Ah bah oui Et si ce n'était pas le cas Je te dis pas merci Alors je te dis merci dans tous les cas Merci beaucoup Pour vos donations ce soir Et votre support Au fur et à mesure de l'année Votre confiance Et Bion Le teamless Et t'as une map D'aller en grande finale De la GES C'est ça Et on va avoir le gros problème Dont on parlait SOS contre Bion en finale Qu'est-ce qui se passe ? Attends mais ce n'est pas garanti Mec encore Le comeback On est à une gamme de ça Tu vois On est à une gamme de ça Et là tu te dis Fuck On va avoir Bon alors déjà Si jamais ça arrive Ça va être un match de dingue Mais Qui plus est On va avoir des problèmes Par rapport à cette Fucking Blizzcon Ici on va jouer sur Frost Finca Complètement Frost Frostisant cette carte Toujours gelée Toujours gelée Gelée 5 4 3 2 1 La game numéro 5 ici Qui va avoir lieu sur Frostounet Entre Bion et Dyr Et justement Bion ici Teamless De son état en terrain bleu En bas à gauche Bion 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 Qui va partir Sur un gas first Rino Is Bion believable Le problème c'est que Cette van existe Depuis très longtemps Avec Yon Ah oui Donc du coup C'est moins drôle Tu la pétas Et en haut à droite Pour la team Samsung C'est Deer S A M S U N G Jojo l'arnaque C'est VLC C'est VLC C'est Deer Les petites vidéos coupées à la pisse Nous dit notre réalisateur Evidemment Big up à l'area En haut à droite Donc pour Samsung C'est Deer 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 Et donc du coup On gas first Pour Bion Sur une map à 4 slots Donc qui implique Qu'il va être scouté Un petit peu plus tard Que d'habitude Ce qui pourrait lui permettre De s'en sortir Voilà il est là Deer Et quelqu'un qui demandait Le match à Yucant C'était il y a quoi Il y a 4-5 jours Quand est-ce qu'elle a été jouée La demi-finale Ouais Ouais c'était C'était le week-end dernier Je crois Ouais Le problème en fait C'est que Comme en tant que caster Tu as envie de ne pas être spoilé Tu ne te préoccupes pas Particulièrement Du moment où c'est joué Non plus Tu vois Parce que Moi je savais pas Que je le castais Donc j'avoue je l'ai vu Mais t'es vraiment un bolos Mais mec Quoi ? T'es un bolos Mais t'es un bolos Ouais mais après Ça me dérange pas De le voir devant Je vais t'expliquer dans Combien de raisons Pourquoi t'es un bolos Ouais non mais mec D'abord Tu te détends Deuxièmement Tu sais très bien Que ma capacité A retenir les games Est inexistante Ah bah ça j'en sais rien Non mais si tu le sais mec Bah comment ça J'ai déjà oublié Les premières games de la soirée Moi Tu sais genre vraiment Quand je vous vois toi Imre call des games D'il y a 4 ans Je suis en mode Ok Non Tu vois Ça c'est parce que Tu t'impliques pas suffisamment Quoi qu'à Ah bah voilà T'as tout trouvé Je voulais t'en parler Tu vois Je voulais t'en parler Je vais rentrer chez moi alors Ça devient dérangeant Trop d'implication sinon Oh T'es triste ? Bah un peu T'es vilain ? Tu te sens bien l'aîné Je suis tendu à l'idée De rentrer chez moi En taxi pour 70 balles Pour OG Parce que je vais me prendre des remarques D'accord Voilà Non mais mec Si t'as pas de train Je termine en solo cast Ouais Non mais t'inquiète Bah de toute façon Non mais c'est la dernière game Pour moi tu vois Après On verra Parce que sinon Bah voilà On enverra AlexXX Parce que moi Faut vraiment que je rentre après Sinon je vais me prendre des remarques Enfin je vais me prendre des remarques C'est pas ma faute Mais bon ça fait chier tout le monde Tu vois Ça coûte cher C'est l'équivalent Salaire quoi Le taxi pour entrer Pogner Pogner OG Sans funka Ça serait pas pareil Alors il parle du pseudo Sur Twitch Ou de la structure en général Moi je pense qu'il pense Il parle du pseudo Non je te t'ai Je comprends rien Ce que tu racontes mec Genre Non mais je suis en train de dire Coca ce soir C'était le craquage C'est l'allemand J'ai fait 4 heures d'allemand Ça m'a burn le cerveau mec Non mais t'es un mal Ça m'a détruit le cerveau mec Continuer à faire de l'allemand A ton âge T'es un malade Mais j'ai pas le choix Putain Merci pour ta donation Dans tous les cas Du coup Bah moi je suis pas prêt De partir de la structure Donc n'aie pas peur Bon quand même Comment ça Enfin la retraite C'est bientôt tu vois Eh mais toi tu te la Toi tu m'as beaucoup trop ta gueule T'arrives au 30 ans Femme K Va falloir y songer Mais j'y suis pas encore Restez tranquille Il te reste quoi dedans là De vie encore à peu près Ah il y a les skis qui queen En fond tu sais On l'entend Quand le Réa rigole à ta blague C'est qu'elle est vraiment pas mal Regatune pour les 10 mois T'as l'air devant le somme Femme K Qu'est-ce qu'il s'est passé là Non je me tire Ah ok C'est une situation qui te font mal un peu Il y a encore un skis qui queen au fond Ah putain Alors le Medivac qui va arriver Grâce à ce gas first On a accéléré la tech Mine 5 marines pardon Une mine On a pris la Xelnaga au milieu Une petite mine de l'embrouille aussi Au niveau de la rampe Au cas où un stalker Ou un adepte mal intentionné Pourrait s'approcher On va payer l'Ib Derrière Tank Ah Tank A tank A tank A siege tank Ouais Et on va voir un peu Ce qu'il arrive à en faire Le bon dire là dessus Alors dire qui est bien Attention Qui est bien présent là Sur ce coup là Ouh le tir Oh non Non Ça aurait pu être la catastrophe Mais plus d'erreur Là et de ça on peut plus envidager l'erreur Non mais c'est ça qui est ouf C'est que tu vois genre Même au niveau Une fois de temps en temps Tu vois encore un type Qui fait une erreur Là depuis le début de la série De dire genre sur les mines Dans ses lignes de minerai Il est impeccable Le sera-t-il contre ce Liberator néanmoins Mais il y a quand même La triplette de pylône Qui fait plaisir Allez Poum La Dark Shrine Il l'a envoyé quasiment A chaque game Vraiment Elle a été là quasiment A chaque fois Ça devient un standard Dans le jeu de dire Et mine de rien Elle tombe assez tôt là La Dark Shrine de dire Mais on a un tank en défensif Un tank ça met combien de shots Pour tuer un Un DT Trois tirs Un truc comme ça non ? Bah je sais pas On sait de combien de HP Un DT 120 non ? Très bonne question Je sais que je sais même pas Combien de tir un marine C'est pas blindé T'es sérieux là quoi ? Bah maintenant que tu me l'as dit Que c'est 6-6 Mais avant je le savais pas Ah putain Et ouais mec T'es pas obligé D'affirmer ton ignorance Comme ça Mais tu vois C'est pas important Pugnue Ziza Est-ce que Eh alors Est-ce que Coca est son allemand ? Coca est son allemand Ah mais c'est pas oui Parce que toi tu disais C'est la retraite bientôt C'est pour ça qu'il a dit ça Ah ok C'est vrai Si seulement je pouvais OSF Je serais très heureux Bon ici très mon D Oh Vous êtes trop mignons Vous êtes trop mignons Oh 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 Mais il meurt Il meurt Boum Et je parlais de la mine de l'embrouille Elle était là Elle était là Elle était là Et ça ça fait mal quand même Un prisme de transfert Un immortel Un adept Sur un shot de mine C'est 4 tirs de tank pour tuer un DT Donc c'est pas une défense très très valable Bah non, parce que du coup je crois que c'est 120 points de vie Un DT et ça fait 35 sur les cibles non blindées Exactement, c'est ce que vient de faire Philosorque Tarsolide, allez le nombre de points de vie Un immortel 200 C'est 100-100 je crois Il reste un immo sur la main ? Il est mort, parce qu'il a pas perdu ses 100 points de vie Il a implodé dans le transport Je crois que c'est 100-100 Oh ça j'adore ces push là, c'est tellement sexy Ça a du potentiel, ça a clairement du potentiel Par contre les DT qui te taquine Au moment où tu traverses la carte et que tu n'as pas de scan La pire unité du jeu, elle est là, elle est à l'action Regardez les petits bons à ma capo Il le rattrape Oh il a pris tellement cher ce marine Les petits bons à ma capo Regarde, 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 regarde Ma capuche Shlick Oh, lui c'était moins gore que l'autre L'autre c'était vraiment hard La façon dont il est mort Shluck Et il aura gratté quand même 7 unités ce truc là Oh il est dans la main Il y a un bâtiment qui a été annulé il semblerait Oui Et un troisième c'est qui vient de se terminer Pour Coca déconne pas avec l'allemand T'as accès au meilleur club du monde Lâche pas l'affaire Il reste plus qu'à savoir jouer au foot Et on est bon Il est dans le club ? Ouais je pense qu'il parle de club de foot Non ? Je sais pas moi c'est... Ah non les clubs ils parlent des boîtes de nuit Ah Ouais Mais ça ça implique pas particulièrement de parler allemand Ou de faire des exposés sur l'Allemagne C'est sûr Tout le monde a le droit de prendre un billet d'avion pour Berlin C'est ça 100 boucliers et 200 PV l'immortel Raté Ah c'est 200 PV et 100 boucliers ? Oui d'accord Oui j'ai sous-estimé un peu le potentiel de l'unité Attention Attention ici on a deux tanks Oh il n'y a pas beaucoup d'unités quand même pour Bionner Ces deux tanks doivent bien les protéger Ils doivent faire le taf Allez on arrive à avancer un petit peu les positions Tac Oh le blick Ohlala mec il se fait clean hein Là il se fait méga clean quand même attention Bonne position du tank ici on snipe le DT Est-ce que tu passes à droite là du coup pour essayer d'aller chopper la position ? L'accélération latérale peut-être bien sûr pour Bionne Voilà Passement de jambes Bien sûr Sur le beat je flambe À droite peut-être Non mais ça va Tout le monde se fout de ma gueule sur le chat parce que j'ai pas compris le club tout de suite C'est juste que j'ai des délires différents Roti in the club Ça c'est très drôle ça Roti in the club j'ai découvert à Shanghai c'est vraiment une théorie Roti in the club Roti in the club Ah mais c'est un génie C'est un génie Roti c'est un définitif génie des temps modernes C'est ça Qui a perdu sa lentille Ah oui Ça c'est parce que tu lui as poke l'oeil C'était vraiment pas sympa On va prendre B4 quand même de la part de Deere Deere qui même sous pression se permet de poser B4 Ici l'oblique offensif On récupère pas grand chose pour le moment Attention il y a une qui s'enterrée quand même Ici le shot domine comme ça qui parle Et de Liberator qui sont positionnés Le tank derrière Attention la gestion du tank ici peut-être Nan mais attends mais mec Il est en train de défoncer là Le bon spread il est en train de s'en pâle Il est en train de s'en pâle Le Liberator qui a tapé tellement de fois sur cette fight Et il a plus de pas par mets là maintenant Il a déjà 15 de pas par mets en plus Le tank a toujours été gardé C'est incroyable Ziza au génie de mort Minerose Bougez-vous les gars Et merci pour ton petit carré de Mineray Ça fait plaisir Attention ici il vient choper les deux Immortels Ohlala il a tué Sa pop a plu Il a tué 4 Immortels depuis le début de la partie Ouais ouais Sa pop il n'y a plus aucun retour Ohlala il a mis une qui tape derrière Il n'y a plus rien de qualité en fait dans cette pop Tout à l'heure voilà un peu d'Immortels Un peu de machin Là on a Adept Solker Il n'y a plus rien qui tank Il n'y a plus rien qui Enfin si l'Adept ça continue de tanker mais Enfin sa pop fait beaucoup moins peur tout simplement Il n'y a plus la même quantité Et il manque la colonne vertébrale de sa défense Avec les Immortels Et cette B4 pour l'instant Elle ne sert à rien Elle ne lui sert pas à grand chose Alors elle lui permet de transférer des probes De la B1 à la B4 Puisqu'on est à 10 minutes de jeu Donc ça va lui maintenir un incum 3 bases full Ouais Ou d'avoir plus de chronographie Ce qui est pas mal Mais Est-ce qu'elle n'est pas un peu prématurée Surtout après avoir donné beaucoup d'unit Là il est S'il se fait intercepter ici Et il va se faire intercepter ici Puisqu'on a la vision sur l'Axel Naga Et du coup c'est les adeptes qui vont être pris Avec les concursifs Shell Tous les adeptes sont ralentis Et vont être pris Et il y va Le câlin Maintenant c'est les Stalkers qui tombent Koka Bune peut-être Pour la première finale de son histoire en GSL Il a déjà 90 de pop armé à 60 ici Beaucoup d'armée pour le joueur Terran Il va y aller Il va aller se positionner au niveau de la B3 Là où il a pris la position tout à l'heure Mais là il y a beaucoup plus d'unités Il a des unités qui prennent bien mieux les positions A base de mine A base de libérator Le snipe ici Du DT c'est bien fait Oh le shot L'immortel là L'immortel Regarde l'immortel Oh la 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 Et il lui chope l'immortel encore Il arrive pas à avoir des unités attaques hein Il a que des vieux Stalkers depuis tellement longtemps Oh 2 B de plus Oh the fuck Non mais là c'est Là ça va devenir très très dur là Ça va devenir très très dur pour dire Puisqu'il est en train complètement de se faire camper Au niveau de sa troisième base Il va perdre de l'économie Il y a des zones de libération C'est parfaitement exécuté de la part de Bune Depuis le début de cette série On s'en rappellera Il y a eu une bande chiclo Qui lui a permis surtout De prendre la première partie dans cette game Et ne pas laisser dire Dans une situation trop favorable Les mines qui pètent L'intégralité de la pop Gateway unit Qui se fait atomiser Les Stalkers qui meurent sur les libés Attention quand même La bio est low Il n'y a plus beaucoup de medivac là Donc en théorie il va se faire nettoyer bio Quoique Pas de micro ici On recule un petit peu les marines Pour éviter qu'ils prennent des shots Non on sauve tout on s'en va Like a prince Et là il y a un champ de mine hein Il y a un champ de mine qui est absolument pas clean Ce Stalker a quand même vendu sa mère Pour défoncer le Liberator Big up à lui Oh les là le problème c'est qu'il n'y a pas de détection Il n'y a pas de détection Il y a des Liberators en chaîne Qui arrivent se remettre en position Et là Oh BOOM Oh la la Ça connecte et ça connecte pas Ça a même fait laguer l'ordi tellement il y avait beaucoup Et ça a tué l'Obs quoi Je crois que ça a tué un Obs de plus Allez bon on sacrifie un Stalker De nouveau des shots de mine Bien dodge Bien dodge ici là Ouais Bah il lâche rien à ce moment là de la game Il a l'air d'estimer qu'il y a encore quelque chose à faire Du coup ça se fight de l'autre côté Le bon kiting Sur deux écrans ici De la part de Bune Tranquille pépère Il n'y a pas de soucis Et les immortels qui reviennent derrière Ça y est la détection On va remettre les Liberators Ok pour couvrir peut-être les fameuses mines Celle-ci ne tirera pas la deuxième Elle tirera Et on évacue Et là on a quand même beaucoup de pop armés Alors il est content d'avoir cette B4 mine de rien Parce qu'il a pu continuer à miner dans cette histoire Bion il le sait Bion qu'il y a B4 ou pas ? Non Ah si il le sait Donc du coup il... Parce que t'imagines s'il pensait qu'il y avait que B3 Il pourrait être en pot à tort Et du coup Peut-être redonner le temps à dire de revenir dans la game Mais c'est pas le cas ici Il est en train de choper de nouveau un immortel Les shots de mine qui partent pas Parce que Lopes fait le taf Les Stalkers focus Bion Il a le canard de nouveau Oh la la Sauf qu'il est en train de le défoncer Il est en train de le faire Bion 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 Le premier joueur Peut-être en grande finale Alors qu'il n'a même pas d'équipe professionnelle C'est incroyable ce qu'il est en train de faire ici Le joueur Terran En train d'essayer de se débarrasser tout simplement D'un des meilleurs joueurs Protos Depuis maintenant quelques temps La bonne... Le bon Steph quand même Il a tué le Licon Le Licon Regarde la petite bête Ouais le Liot Il s'est fait défoncer Spam tips Ziza qui est sub en plus dans le chat Ziza qui est énervé ce soir Ziza il a décidé de faire péter des peunieux C'est ça Ça fait des Mars De faire des peunieux C'est peunieux parce que ça fait Swimp en même temps Oui mais ça fait Peunieux Ok d'accord Non mais tu sais ce que c'est le son d'origine ou pas ? Oui mais ça c'est... Je sais c'est Metal Gear Metal Gear Metal Gear Fais attention à toi quand même J'ai plus d'expérience Metal Gear que toi Sûrement Mais t'as quand même dit Metal Gear Oui Mais bon J'ai fait le 1 2 3 4 5 Et le plus récent c'était le combien ? C'était le 5 ? Ouais c'était le 5 hein ! C'est lequel qui est sorti récemment là ? Ouais si ça doit être 5 J'ai pas beaucoup fait le 3 Le 3 c'est celui dans la cambrousse là ! Ouais c'est dans la jungle là Il est trop dur ! Trop dur ! Genre je l'ai lancé, je suis mort 12 fois, je fais Ecoute, je pense que j'y rejouerai jamais Moi j'ai fait le 1, le 2, beaucoup le 2 Le 4, vite fait le 4 War has changed ! Ça c'est au début ça rocks Et après le 5 Et c'est très très bien Metal Gear, très très bon J'aime ! Mais le 5 ils se sont barrés un petit peu en couille avec des meufs qui Qui arrêtent pas de se dandiner à moitié à poil là Moi ça me barre hein ! Oh ça a toujours été plus ou moins là quand même ! Ah ouais ? Ouais ouais ouais, il y a toujours eu cette tendance là Dans les Metal Gear quand même J'ai l'impression que c'était un peu plus cette fois-ci Ma première trick hein d'ailleurs sur Metal Gear t'es... C'est important de le reconnaître par moment Triple drop au nord, tu sais que Rien que cette fight l'est déjà, d'autant qu'on a terminé le 2-2 pendant ce temps là Du côté de chez Bion Même cette fight là, elle va être coûteuse un petit peu Pour le joueur Protos même s'il a l'intégralité de sa pop Du coup on recule On recule la bonne micro Non, là il s'est planté Il s'est planté, il s'est planté, il est en train de donner de la pop Attention à la pression, on l'a peut-être call un peu trop tôt Le scan pour se débarrasser d'un DT On a donné 2 Medivacs dans cette histoire On perd aussi de l'économie avec 2 adeptes LOL Deer Deer pour le comeback Bah Deer il chope hein, là pour l'instant il chope des trucs Deer, il est en soirée, il pèse Mais là attention, la réunification de l'armée Terran de Vidov et Reinigung Il est en train de complètement défoncer l'armée du joueur Protos Et oui j'ai call unification en allemand Bien joué Là bas là il est en train de le crush Celui là juste parce que je kiffe le son Metal Gear Et on l'a pas entendu Si moi je l'ai entendu Ah bon ? Je l'ai pas eu Moi je l'entends hein Very good En plus c'est très aigu donc normalement les fréquences aiguës tu les entends beaucoup plus facilement C'est ça, il reste un stalker Le double de pop d'armée De la pop qui se déplace partout sur la carte Le bon gros F2 des familles sans doute pour terminer cette partie Et même si un DT qui arrive ici qui va être défendu sur un bleu là La faillite au milieu quand même, il y a des arcontes, là il y a des mines qui tombent Ok, 94 amis supply à 57 Les arcontes qui ont même pas le temps de dire ouf qu'ils sont déjà morts Ils ont pas le temps de dire ouf Et là voilà le câlin, le dernier câlin peut-être de cette demi-finale Ici Bune qui est en train de défoncer gentiment dire 25 de pop armée à 85 Beaucoup de maraudeurs de 2 très énervés Ouais bon alors il y a plus qu'à quitter je crois Une pop qui ne meurt plus double poussée photonic Attention il a quand même pas mal oversteam le Bune On ne voudrait pas que les... J'allais dire que les mines fassent du Frenifier Et du coup Bune qui est bien sûr toujours avec un temps d'avance qui se permet Don Burrow, c'est mine qui ici va faire un petit carnage Même choper un Ops qui passait par là De l'autre côté... Ouah... Et ça c'est quand on dit... Elles sont où les balls ? Bon, il y a 2 marines qui sont venues gérer la menace à la fin Et il ne lâche rien dire Il ne lâche rien pourtant c'est terminé Parce que là il y a définitivement Trop, 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 trop du côté de chez Bune Et on aura un TVP en finale de la GSL Du coup sur les 2 Star League coréenne GG On aura la représentation des 3 As Il est archi content Bon, je te laisse Funker, il faut que j'y aille Je te laisse conclure Ok Et je vous love tous Bune qui est très 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 content Et qui nous fait d'ailleurs un truc à la zeste là Go Bune, trop de tips, je ne sais plus quoi dire Ouah les baguettes Ah ouais il a jumpé comme un schlag Trop bien Parfait Et de l'autre côté on a la tête de Deere Qui lui est plutôt en train de regretter Et bien d'être passé un petit peu à côté de cette finale Parce que c'était un quatrain très Bah assez Enfin il s'est fait dominer quoi Tout simplement Et je suis donc maintenant tout seul Puisque Coca s'est barré comme un schlag Puisqu'il a un avion à prendre Un avion à prendre, un train à prendre Pour Bune du coup des petits facts Ca fait la première finale Depuis 2200 jours qu'il a commencé sa carrière Professionnelle C'est le premier finaliste de Starcraft Entre Starcraft 2 et Broudoir A ne pas avoir d'équipe au moment de sa qualification en finale Et c'est le troisième finaliste Terran Depuis la dernière GSL de Heart of the Swarm Avec Innovation Pour ceux qui s'en rappellent Du coup saison 3 avec Inno Qui avait remporté la dernière GSL Il avait gagné la première et la dernière de Hotz Avec deux styles différents D'abord D'abord au début le fameux MMM en parade Avec les Marines, les Mines, les Medivacs Et ensuite le gros mecha de la camp Voilà Perdre 4-1 dans ce MMM C'est sec Je sais pas Un PVP ça aurait été relou Je suis d'accord Un beau 4-1 A déjà mis ce qu'à racler à SOS A déjà mis ce qu'à racler à SOS Ok Je sais pas On peut regarder d'ailleurs Sur Aligulac Les précédentes rencontres Donc du coup là on est en best of 7 Entre Bion Je suis sûr qu'Aligulac va me dire Bion Parce que je crois que Bion c'est le mec qui est le plus haut ranké sur Aligulac en ce moment Slight advantage for Bion Ils se sont joué Match history Ils se sont joué 4 fois Bion a gagné 2-0 A perdu 4-2 Alors là du coup c'était en quoi pour que ce soit en BO7 A Taipei Ah bah oui ils se sont joué en finale à Taipei Je suis con j'avais oublié J'ai complètement oublié ces IUM Où SOS avait gagné donc 4-2 Et sinon ils se sont joué en SSL En 2016 2-0 pour Bion Et 1-0 en up and down en GSL Alors ça se doit dater C'était sur Wings of Liberty je crois Non peut-être pas parce qu'il était pas sur Wings of Liberty C'était où ? Alors ? GSL 2013 saison 1 up and down Donc au tout début de Heart of the Storm Ils se sont joué 1-0 pour Bion Puis 2-0 Puis 4-2 victoire de SOS en finale Puis 2-0 victoire de Bion Et ça c'était donc plus récemment Voilà Qui clôture cette soirée On aura 2 demi-finales Enfin 2 demi-finales qui ont été jouées 2 finalistes trouvés SOS vs Bion Une grosse grosse finale en PVT Qui va envoyer du très 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 lourd J'espère que vous avez kiffé cette soirée Merci aux donateurs, aux subscribers Et à tous les viewers de cette soirée J'espère que vous vous êtes amusés Également merci à nos partenaires Asus Republic of Gamers En partenariat avec Intel Allo Resto Intel Allo Resto Fnac Et G2A pardon Et bien sûr merci à la team de l'ombre De l'autre côté du mur ici Puisqu'il s'agit de Alex Kich à la réalisation ce soir Qui a fait un très très bon boulot On dit pas merci à Coca Car il s'est barré comme un schlag Et on vous donne rendez-vous demain Jeudi avec je ne sais plus quoi Tu l'as ou pas Alex Kich ? Je ne sais plus ce qu'il y a demain C'est un qualifier Un qualifier des WSG Qui est une grosse compétition avec Grosso modo des qualifiers dans tous les pays Qui ramène un petit peu le délire des WCS en 2012 Donc là on va faire le qualifier européen Donc on aura du bon jeu en direct Il y a eu une dernière donation Qui vient de passer C'était 1 à 1 balle une fois de plus De la part de Ziza Mais je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il nous disait Dans tous les cas moi je vous... Fnac sans Coca c'est mieux Hashtag Trollinside bien sûr Mais vous l'avez compris Il n'y a même pas besoin de rajouter le troll à la fin Voilà, merci de nous avoir suivis Rendez-vous demain tout de suite C'est La Rediff On vous fait des gros bisous A ciao, bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz